Les maranes, ce sont ces juifs de la péninsule ibérique, faussement convertis au catholicisme. Les films de James Bond, on va dire qu'il y a quelqu'un, pourquoi je parle de James Bond ? 007, vous n'avez jamais posé la question, mais pourquoi 007, pourquoi pas 008, pourquoi 0010 ou 00250 ? Dans les synagogues, les 7 mille jours de fête, vous avez une prière pour la République française. La mère de Nicolas Sarkozy est d'origine salonique. Poutine veut une gouvernance mondiale, il veut des unions régionales, et c'est très intéressant dans son discours de Valdaï, il dit qu'il vaut mieux des règles communes, même contraignantes, que pas de règles du tout. En fait, on vit les prémices de la guerre de 1914, mais simplement avec de la technique en plus et Internet en plus, mais c'est l'échelle peut-être plus grande. Bonsoir, bienvenue sur la libre antenne, après ce long silence, on est heureux de vous retrouver, toute l'équipe est là, au rendez-vous, après, les méthanotes aussi, vous êtes là, vous avez attendu ce moment depuis longtemps, nous aussi on est super content de vous retrouver, et en plus ce soir, on a avec nous Pierre Hillard. Bonsoir, bonsoir Pierre, bonsoir. Donc on est ça, vous voyez, un retour en grande pompe, évidemment. Bonjour à la régie, il y a Steph, il y a Bika, il y a Alain, il y a tous les méthanotes connectés, là je vois, il y a les Modératrolls, tout le monde, Érenu, La Révolte, Ozy, Papa Troll, ça, J.R.I.S., ça, c'est qu'ils sont au garde-à-vous, et après, voilà, Lyon Pard, Mystagab, Le Buralis, Ganondorf, Goz, Jérémya, Paul Simis, Mounsou, voilà, je crois bien qu'il y a ces filles qui traitent dans le coin, qu'il y a Vida, il y a Pierrot, il y a Opossum, voilà, il y a tout le monde. Voilà, donc vous êtes tous heureux, je sais, vous aussi, de retrouver la libre antenne, nous aussi, on est contents, et en plus ce soir, c'est un sujet particulier, alors là, je montre tout de suite l'histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine, Alors, vous, Pierre Hilar, vous êtes l'exégète, je veux dire, quand même, en la matière, et particulièrement sur toute cette problématique de la mondialisation, enfin, je dis mondialisation, mais c'est pas vrai, il faut dire mondialisme. Parce que vous, vous dites bien toujours, il y a une différence entre la mondialisation et le mondialisme, qui est une idéologie, alors que l'autre est... Simplement des échanges, des liens, voilà, qui ont toujours existé. L'Empire romain, Maré Nostrom, c'était des échanges en bateau, à pied, à cheval, et aujourd'hui, c'est Internet. Ça va plus vite. Ça va plus vite, voilà. Mais le mondialisme, ça, c'est différent. Le mondialisme, c'est... C'est une élogie, et certaines personnes disent même que c'est un messianisme. Mais à ça, on en parlera. Eh bien, justement, on va pouvoir... Certains disent ça. Certains disent ça. On va pouvoir, justement, rentrer dans le sujet. Alors, justement, vous avez préfacé cet ouvrage, donc, de Carol Quigley, qui est un auteur, mais qui est né en 1910, mort en 1977, mais dont le livre est sorti après la mort. C'est un livre post-mortem. Oui, oui, c'est curieux. Disons que si on veut définir Carol Quigley, d'abord, c'est un professeur d'université américain. Il était professeur à Georgetown, je crois, et un grand spécialiste du monde anglo-saxon. Et en particulier, il a fait, il a écrit un bouquin, Anglo-American Establishment, qui est donc la traduction française, Histoire secrète de l'Eugherstie anglo-américaine, qui est une étude sur les élites anglo-américaines de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 50, en faveur de la gouvernance mondiale. Et, chose très intéressante, il a voulu que ses recherches ne paraissent qu'après sa mort. Donc, il est mort en 1977, et ce bouquin est sorti la première fois en 1981 aux États-Unis, donc sous le titre, à l'origine, Anglo-American Establishment. Et enfin, en français, aux éditions Retour aux Sources, Histoire secrète de l'Eugherstie anglo-américaine. Et c'est un livre qui appartient au sommet, vous savez, en matière de géopolitique, histoire, relations internationales, il y a toutes les gammes. Et cet ouvrage, je ne vais pas dire que c'est la médaille d'or, mais en tout cas, il mérite une médaille d'or, ce livre et son auteur, parce qu'il permet de comprendre la situation actuelle. En fait, tout ce qui s'abat depuis des années sur nous, l'Union européenne, mais en fait tous les blocs continentaux, cet idéal de mondialisme, cet idéal de gouvernance mondiale, c'est pas né il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, ça a plusieurs générations. Et le travail de Clark Wicley est absolument extraordinaire parce qu'il évoque, à partir de pièces d'archives inédites, les origines profondes, les racines des mots, M-A-U-X, qui s'abattent sur nous. Donc on a vraiment une généalogie, les ancêtres du mondialisme, et par exemple, un exemple tout bête, le fameux marché transatlantique qui a surgi brutalement en février 2013, enfin officiellement, brutalement, lors d'une déclaration d'Obama à la Chambre, enfin au Congrès des États-Unis. Eh bien, Clark Wicley raconte que la chose avait été déjà préparée en 1939, avec Clarence Streit, avec son livre Union Now, l'Union Maintenant, pour une union fédérale des démocraties de l'Atlantique Nord, c'était le sous-titre de son livre, mais Clarence Streit était très lié aux élites anglaises, aux élites américaines, politiques, économiques, militaires, ne serait-ce que par exemple, dans le cas des Américains, Clarence Streit était lié à Roosevelt, il était lié à William Donovan, qui allait devenir, durant son guerre mondial, le patron de l'OSS, qui plus tard est devenu CIA. Donc vous voyez des gens modestes. Oui, tout à fait. Déjà, on voit, il y a toujours, c'est ça qui est assez fascinant, c'est de voir toujours les liens qui existent, et il y a une espèce de logique, et ces gens-là, ça suit bien un agenda précis, quoi. J'avoue que j'ai toujours aimé chez ces peuples anglo-saxons, germaniques, le côté méthodique. Lorsqu'on a saisi leur méthode, il n'y a plus qu'à dérouler. C'est beaucoup plus dur quand il s'agit de pays latin ou de pays slave. Ils ont leur qualité, ils ont leur qualité, mais les Allemands et les Anglo-saxons, enfin, ce sont des cousins. C'est ça qui, d'ailleurs, est difficilement compréhensé pour nous Français, pour la plupart des Français. C'est le côté prévoyance, non pas six mois, non pas un an, mais des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Un exemple. Lorsque Carock-Wickley part de l'Empire britannique. Cet Empire britannique, donc c'était une partie de l'Afrique, c'était le Canada, c'était l'Inde, la reine Victoria qui a été impératrice des Indes. Empire britannique qui couvrait plus de 30 millions de kilomètres carrés. Et cet Empire britannique, à un moment donné, plus exactement en 1948, s'est appelé Commonwealth, Commonwealth of Nations, des Nations. Eh bien, cette mutation a été décidée par ces élites anglaises. Alors, Carock-Wickley cite des dizaines et des dizaines de nombres. Il y avait Cécile Rhodes, mais il y avait aussi Charles Alfred Milner, il y avait Robert Brandt, etc. Et il y avait aussi Lionel Curtis. Eh bien, l'idée de Commonwealth était déjà évoquée au temps de l'Empire britannique en 1887. Donc, le Commonwealth est véritablement né en 1948, et il est sorti dans un livre, le mot Commonwealth of Nations, des Nations, en 1916. Donc, vous voyez, ce travail est allé sur des dizaines d'années où on prépare la mutation. Alors, c'est là où Carock-Wickley est très intéressant, il dit que ce monde anglo-saxon se disputait en gros entre deux formes de gouvernance mondiale, soit un Empire britannique lié au monde américain, figure de proue de cette gouvernance mondiale, soit ce monde anglo-saxon qui littéralement disparaissait façon phénix, enfin, qui disparaissait pour renaître façon phénix, descendre. Et un des meneurs, ce qui s'appelait toujours, c'est le même Lionel Curtis, avait écrit en 1938 un ouvrage intitulé, et ça me montre le côté d'ailleurs très mystique de la chose, « Le Commonwealth de Dieu ». Oui, c'est très bien. « Commonwealth of God », c'est ce que raconte Carole Wickley. Et donc, dans son esprit à lui, il fallait une sorte de renaissance, ce monde anglo-saxon qui littéralement allait se dissoudre dans une sorte de gouvernance mondiale pour renaître avec un idéal, une étape supérieure. Et donc, c'est ça que raconte Carole Wickley. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que Carole Wickley, s'il a eu ces pièces d'archives inédites de première main, son livre n'a jamais été attaqué, c'est parce qu'il était ami avec ces gens-là. Il était acquis à leurs idées. Et d'ailleurs, il le dit dans sa préface, qu'ils partageaient leur idéal. Mais, en revanche, là où ils n'étaient pas d'accord avec eux, c'était pour l'aspect, comment dire, secret. Parce que le livre, d'ailleurs, c'est « Histoire secret de l'oligarchie anglo-américaine », parce que ces choses-là ne se faisaient pas sur la place publique. Elles se faisaient en catémini au sein d'une élite qui était en fait la haute bourgeoisie ou la haute aristocratie, donc liée par des liens familiaux, des liens professionnels, des liens d'amitié pour certains. Et Carl Quigley, partageant ses idées, a bénéficié de relais. Mais il dit « Autant je suis pour leur idéal, moi j'aurais voulu que cela se fasse en plein jour ». Et là, on peut lui reprocher quand même une sorte de naïveté, parce que pour établir une gouvernance mondiale, ça ne se fait pas sur la place publique, lui, il aurait voulu que ça se fasse d'une manière plus démocratique. C'est le côté naïf, le seul élément naïf que j'ai relevé dans le personnage. Mais en fait, partageant leur idéal, il a eu, donc, j'ai à dire, on lui a ouvert les portes. Et donc il a pu obtenir des informations, mais entre autres, mais j'ai eu déjà l'occasion de le dire, c'est lui qui a, au sujet de la fameuse dégradation Balfour, qui reconnaît donc un foyer juif en Palestine. En fait, ce n'est pas Balfour, Arthur James, ce n'est pas lui, c'est Alfred Milner, qui était le bras droit de Cécile Rhodes, qui est mort en 1925. Et d'ailleurs, il le dit dans son bouquin que la déclaration Balfour devrait s'appeler déclaration Milner. Et comment il a pu obtenir la preuve ? Eh bien, il dit tout simplement qu'Alfred Milner avait un secrétaire particulier, qui je crois s'appelait Orms Baygor, et qu'il a pu bénéficier de ces archives qui ont été présentées au Parlement britannique en 1937. Donc il a pu puiser première source. D'accord. Donc ça veut dire que, déjà, voilà, on voit les liens de cette oligarchie, parce que la famille royale d'Angleterre est centrale. L'Angleterre, c'est assez central, on va dire, dans ce principe-là d'oligarque. Si peu. Si peu. Si peu. Mais, en fait, si vraiment on veut comprendre... Alors voilà, en gros, vous parlez de la famille royale anglaise, la famille Windsor, qui a auparavant s'appelé Saxe-Cobourg. Pour vraiment comprendre l'organisation, il faut partir du général et, si je puis dire, remonter jusqu'au sommet de la pyramide, qui est un mot qui convient tout à fait pour ces gens-là. Et c'est pourquoi je me propose pour, donc, nos auditeurs qui comprennent la progression des origines. Parce que, voyez-vous, ce livre, « Histoire secret » de l'Oligarchie anglo-américaine de Carole Cuclay, quand on l'a lu, d'abord, on est absolument fasciné par le monde, les coulisses de ce monde, parce que là, on a vraiment le monde réel. Mais quand on le referme, il y a deux questions que je me suis posées. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que j'ai fait mon avant-propos, qui fait à peu près 27-28 pages. La première question, c'est pourquoi l'idéal de gouvernance mondiale a-t-il été échu, dévolu, au monde anglo-saxon ? Pourquoi pas la France ? Pourquoi pas le monde latin, j'ai envie de dire. Pourquoi pas l'Espagne ? Le monde germanique. Après tout, le monde allemand aurait pu être la figure de proue. Donc pourquoi le monde anglo-saxon ? Est-ce l'effet de hasard ? Ou y a-t-il des raisons qui ont facilité cette évolution ? Puis la deuxième chose, c'est que, par exemple, Carol Quigley évoque une des figures du proue du mondialisme anglo-saxon, qui est Cécile Rhodes, et qui était une fortune colossale, patron de la compagnie diamantaire de Beers. Et Cécile Rhodes travaillait main dans la main avec Nathan Mayer Rothschild. Et à un tel point, d'ailleurs, que lorsque Rhodes a rédigé son testament, la gestion de son testament était confiée à Rothschild. Alors, il faut être franc aussi, il a confié ça aussi à d'autres personnes. Mais Nathan Mayer Rothschild, qui est mort en 1915, il y a un siècle de ça, a joué un très grand rôle. Et donc, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le monde anglo-saxon est à ce point lié au monde juif ? Est-ce que c'est pour des raisons culinaires ? Est-ce que c'est pour des raisons d'amitié particulière ? Pourquoi ? Sous l'effet du hasard, parce qu'il n'y avait personne d'autre avec qui s'entendre ? Donc, ce sont les deux questions. Et évidemment, pour s'intéresser à ces faits, il faut remonter aux sources. Mais aux sources, quelquefois, aux origines profondes. Et les origines profondes, c'est quelquefois plusieurs siècles. Et c'est pourquoi, pour cette présentation de ce bouquin de Kirk Wicley, qui vraiment, j'insiste, pour ceux qui nous écoutent, ce livre-là est au top, est un des livres indispensables à avoir. Vous avez à voir l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, vous allez avoir quelques écrits des papes, quelques livres de rabbins. Je lis, par exemple, le bouquin de Elie Benamoseg, qui permet de comprendre, ça j'en parlerai, le modèle imposé par la synagogue pour régenter, comment dire, le monde face aux gentils, c'est-à-dire les non-juifs. Il y a des bouquins clés. Et dans le domaine des relations internationales et du monde anglo-saxon, c'est le bouquin de Quicley, « Histoire secret, l'oligarchie anglo-américaine ». Il y a des ouvrages clés. Et puis le bouquin d'Anthony Souton, évidemment, conséquences politiques de Jacques Vainville. « Ça, ça va de soi, il y a des ouvrages incontournables ». Et donc, pour comprendre cela, il faut, et c'est le premier point, si vous voulez, de cette présentation, que j'ai un peu subdivisé en six points. Le premier point, c'est que j'ai intitulé « Angleterre et France, tradition étatique ancienne ». Alors, la France, il y a deux dates à retenir. 496, le baptême de Clovis, qui est vraiment la naissance de l'âme française. L'âme française, c'est-à-dire une alliance entre l'autorité politique, du rude roi franc Clovis, avec l'Église, avec le soutien de la femme de Clovis, Saint-Cleotilde. Et donc, on a la naissance de la France catholique, monarchique. Et il faut toujours rappeler que c'est Clovis qui a décidé que Paris serait capitale de la France. Donc, on a déjà l'embryon d'une France qui se met en place. Et vous avez les mérovingiens et les carolingiens, mais l'autorité politique française se fixe véritablement avec Huck-Cappé 987. Et de Huck-Cappé, vous allez avoir tous les rois de France qui ont fait la France jusqu'à Louis XVI, 21 janvier 1793. L'Angleterre a aussi une tradition étatique solide. Alors, vous avez eu des invasions vikings, vous avez eu des batailles entre différentes tribus, mais la date qu'il faut retenir dans le monde anglais, c'est la bataille de 1066 avec Guillaume le Conquérant. Guillaume, Astine. Voilà, qui, Astine, qui venant de sa Normandie, descendant de vikings, arrive en Angleterre et impose ses vues. Et il faut vraiment comprendre, c'est ça qui m'a toujours frappé en histoire, c'est qu'il y a des phénomènes actuels qui ne peuvent être compris qu'en remontant des siècles en arrière. Et dans le cas anglais, Guillaume le Conquérant est absolument capitale, son action est capitale, parce qu'il établit un lien entre le monde anglais qu'il soumet, suite à la bataille d'Astine de 1066, et puis les possessions normandes. Donc la Manche est, entre guillemets, un lac, entre guillemets, anglais. Et c'est très intéressant parce que les générations qui suivent font que ces autorités anglaises, ayant des possessions en Normandie, en raison donc de leurs origines, avec Guillaume le Conquérant, eh bien ces Anglais, l'autorité royale anglaise, va peu à peu établir le contrôle de territoire dans tout l'Oise de la France, de la Normandie, territoire à l'origine de Guillaume le Conquérant, jusqu'à l'Aquitaine. En fait, vous avez une diagonale de la Normandie jusqu'à l'Aquitaine, et c'est l'Empire Plantagenais. Alors cet empire, en plus, avait pris, c'était musclé, si je puis dire, grâce au mariage d'un roi d'Angleterre avec Aléonore d'Aquitaine, qui a fait basculer beaucoup de territoires, donc, dans le couronne britannique. Et, en fait, quand on voit cet empire Plantagenais, ce qu'il faut dire, ce sont les premières colonies anglaises. Ce sont les premières colonies anglaises gérées par Londres. Donc, avec des revenus, des revenus pour toute la noblesse anglaise. Et c'est très important pour la suite. Pourquoi ? Parce que nous arrivons au début du XIIIe siècle. Et là, vous avez donc le monde anglais, qui contrôle tout l'Oise de la France, la Normandie jusqu'à l'Aquitaine. Et vous avez le monde germanique, avec Auton IV, du Saint-Empire romain germanique. Et vous avez une alliance entre le monde anglais, Jean Santerre, et Auton IV, pour avoir la peau du roi de France, Philippe-Auguste. Parce que, finalement, le Rome de France était une grande île de France, jusqu'à Orléans, enfin, en gros, c'est ça. Et ce territoire français est pris en tenaille entre l'Ouest, Plantagenais, dirigé par les Anglais, contrôlé par les Anglais, et l'Est, contrôlé par le monde germanique. Et les anglo-allemands, vieilles traditions, veulent avoir la peau du roi de France et se partager les dépouilles du roi de France. Et, finalement, les choses se répètent, puisque, actuellement, nous sommes à la même situation, mais à une échelle pénétaire, où la France est en train d'être concassée façon noix dans le maestre mondialiste. Mais, 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 ils n'auront pas le dernier mot. Mais, enfin, bon, on revient au XIIIe siècle, et vous avez la fameuse bataille de Bouvines, du 27 juillet 1214, c'est absolument capitale. Si les Anglais allemands gagnent, le Rome de France est dépecé. On n'en parle plus, et on ne parlerait pas français. Et c'est Philippe Auguste qui gagne. Les conséquences sont colossales. Colossales, parce que, d'abord, du côté français, c'est, véritablement, on peut dire, la naissance d'un patriotisme français, parce que Philippe Auguste a le soutien des paysans français, et qui, pour la plupart, ne parlaient pas français, parlaient un dialecte ou le patois, mais qui, en gros, ont répondu d'abord à l'appel du roi, et ensuite se sentaient français, avec, évidemment, le concept du Moyen-Âge, du XIIIe siècle, qu'il ne faut peut-être pas voir, sûrement pas voir avec notre mentalité actuelle, mais ils se sentaient français. Et, en gros, les Anglais et les Allemands, ce n'est pas des gens de chez nous, ça doit dégager. Bon, donc, il y a une alliance entre le peuple et le roi de France qui resserre et accélère, donc, l'unité nationale. Côté germanique, Auton IV va être destitué, donc, une pagaille au sein du Saint-Empire romain germanique, mais, côté anglais, et vous allez voir les conséquences colossales, côté anglais, Eh bien, la défaite de Bouvines entraîne la perte de tous les territoires plantagenais, l'ouest de la France. Tous les territoires, sauf l'Aquitaine, qui va rester encore territoire anglais jusqu'au XVe siècle, et puis les îles anglo-normandes, qui, elles, vont toujours rester... C'est l'héritage de ça, encore. Eh oui, c'est le reliquat. Il faudra un jour les récupérer, quand même. C'est à nous. Enfin, bon, bref. Bon, ça viendra. Et donc, Philippe Auguste récupère tous ces territoires plantagenais, toutes ces colonies anglaises, sauf, donc, l'Aquitaine, qui reviendra française un peu plus tard, puis les îles anglo-normandes, et on attend toujours. Bon. C'est une catastrophe pour les élites aristocratiques et marchandes anglaises, parce qu'il n'y a plus de revenus. Il n'y a plus de ces revenus... Les colonies anglaises de l'Europe, de la France, de l'Ouest, ça y est, ce sont des sources qui se sont taries. Et donc, lorsque Jean Santerre revient, bien, l'élite anglaise, les barons anglais et marchands anglais, eh bien, sont fous de rage. Ils sont fous de rage et ils vont se révolter un an plus tard, en 1215, juin 1215, et ils vont imposer à Jean Santerre ce qu'on appelait la Magna Carta, la Grande Charte, qui est un document capital dans l'histoire anglaise, puisque vous avez une élite financière et sociale qui impose ses vues à l'autorité étatique. Et, c'est ce que je raconte dans l'avant-propos du bouquin de Quicley, les descriptions que fait cet universitaire de ces élites anglo-saxonnes, eh bien, ces caractéristiques doivent leurs origines à cette révolte de 1215. C'est-à-dire que, finalement, les élites anglaises qu'on connaît aujourd'hui, elles doivent leur existence à l'émergent de ces élites anglaises de 1215, qui existaient avant, mais qui ont vraiment imposé leur vue en 1215 face au roi Jean Santerre, et qui imposent au malheureux roi des exigences très modernes. Alors, d'abord, lever des impôts, c'est l'ordinaire de la guerre, par le roi d'Angleterre, désormais, il faut l'assentiment de ces barons anglais. Tu veux augmenter des impôts ? D'accord, si on veut. Donc, vous voyez, déjà, l'autorité royale anglaise est bridée, chose que les rois de France n'ont pas connue, ou plus exactement, il n'y avait pas, le roi de France devait discuter, mais il n'y avait pas un groupe de pression capable d'imposer, comme c'était le cas dans le cas anglais. Donc, lever des impôts avec l'accord des barons anglais, chose très intéressante, Londres, constituée de différentes communes, et parmi ces communes, il y en avait une qui a été appelée à jouer un très grand rôle qui s'appelait la City. La City, une des communes de Londres, avait un maire avant 215. Ce maire ne pouvait être élu qu'avec l'accord du roi. Donc, le roi avait un droit de regard et le dernier mot. Après 215, le maire de la City est élu uniquement par les habitants de la commune de la City. C'est-à-dire que le roi d'Angleterre n'a plus le droit de regard. Vu que la City est composée de marchands, ces marchands vont élire en priorité quelqu'un qui défend leurs intérêts. et donc, le maire de la City qui joue toujours un très grand rôle aujourd'hui d'Angleterre du XXIe siècle, je rappelle que le véritable maire de Londres, ce n'est pas le maire, vous savez, l'homme blond, je n'ai plus son nom en tête, mais c'est le maire de la City. La reine d'Angleterre doit demander l'autorisation pour aller dans la City. On ne le sait pas, mais ça remonte à cela. Et le maire de la City, donc finalement, est un agent du système financier et commercial qui est élu par ses pairs. Donc on a vraiment l'instauration d'une élite économique, sociale qui s'enracine et qui s'organise comme un État dans l'État. Donc vraiment, cette bataille de bouvines a des conséquences immenses. Et chose très intéressante, c'est que ces barreaux anglais dans cette Magna Carta, grande charte, imposent la liberté de commerce. Une sorte de liberté de commerce sans frontières, c'est libre-échange avant l'heure. Et je vous rappelle, nous sommes au XIIIe siècle, début du XIIIe siècle qui est quand même le siècle du catholicisme et de l'apogée catholicisme en Europe et avec Saint-Louis qui en est l'exemple le plus grand, c'est que ces barreaux anglais demandent la liberté de commerce. Ils demandent que tous les commerçants qui soient anglais ou étrangers puissent commercer sans problème et cerise sur le gâteau. Et c'est ce que raconte Jacques Attali dans son livre Les Juifs, le monde et l'argent. les Juifs comprit. Alors que le XIIIe siècle est le siècle par excellence catholique et que le monde juif n'est pas quand même largement soumis à l'autorité spirituelle et temporelle des pays, déjà, cette île anglaise accepte que des commerçants juifs puissent commercer sans problème. C'est une révolution au XIIIe siècle. Bon. Mais, et là, il faut vraiment que nos auditeurs enregistrent cette date, cette liberté accordée aux marchands juifs, phénomène unique dans cette Europe du début du XIIIe siècle, eh bien, cette chose va être temporaire, enfin, elle dure quelques dizaines d'années, puisque le roi d'Angleterre, Édouard Ier, en 1290, agacé du comportement de ces Juifs qui jouent un rôle important, eh bien, Édouard Ier, les flancs tous à la porte. 1290, l'Angleterre est vide de Juifs. Il n'y en a plus. Et vraiment, c'est une date à retenir, parce que vous allez comprendre les répercussions, entre autres, au XVIe siècle, avec un certain Oliver Cromwell. Et donc, là, j'ai terminé le premier point. C'est-à-dire que c'était des Juifs qui en plus s'exilent, quoi, on va dire. ils se réfugient partout, en gros, dans tous les pays européens. D'accord. Voilà. Alors, le deuxième point que je vais aborder, et vous allez voir, c'est finalement un immense puzzle. Il faut d'abord définir une pièce, puis une autre pièce, puis à un moment donné, ça s'emboîte et on a le paysage. Bon. Le deuxième point que je vais aborder, et que je traite donc dans l'avant-propos, qui est un point largement méconnu, c'est ce qu'on appelle les Maranes. Les Maranes, ce sont ces Juifs de la péninsule ibérique, faussement convertis au catholicisme. Et, alors, il y a eu tous les cas de figure, enfin, il y a eu deux points essentiels. Vous avez de ces Juifs faussement convertis, mais qui l'ont fait de leur plein gré, pour des raisons, je vais dire, de cynisme, pour s'intégrer dans le système et jouir du système, mais de conserver en leur fort intérieur leur idéal juif. Bon. Et puis, il y a ceux, et il faut le dire aussi, qui ont été contraints par la force, par les autorités de l'Église, d'Espagne, Portugal, et ce fut une grosse erreur, chose d'ailleurs qui était interdite et proscrite par Rome, qui ne voulait pas de conversion forcée, parce que les dirigeants, enfin, le pape, les papes de l'époque, disaient avec raison que d'abord, on ne convertit pas de force, et que deuxièmement, le fait qu'il y ait des conversions forcées, fait que, vu que ces gens-là resteront juifs dans leur cœur et dans leur esprit, on ne pourra plus faire la distinction entre les vrais et puis ceux qui jouent double jeu, donc ça va se retourner contre nous et par conséquent, les autorités romaines, l'Église romaine condamnait ce genre de méthode et malheureusement, des membres du clergé ont commis cette faute de favoriser des conversions forcées. Alors, ces marraines ont joué un rôle immense dans l'histoire européenne ou bien le pourtour méditerranéen, entre autres, avec l'Empire ottoman. Et pour cela, je me suis appuyé sur un ouvrage d'un universitaire anglais qui s'appelait, il est mort en 1970, qui s'appelait Cécile Roth, R-O-T-H, qui était professeur pendant 25 ans à l'université d'Oxford et il écrit un livre passionnant, l'histoire des marraines. Et je crois que la dernière édition date de 1957-58, donc en plus, il a mûri, il a essayé de bonifier et son livre est absolument remarquable. Donc je me suis appuyé là-dessus. Les marraines, beaucoup de juifs et certains marraines ont été expulsés d'Espagne en 1492, c'est le décret de la Lombra, Isabelle la catholique. Bon. Et ils se sont réfugiés dans beaucoup de pays européens mais aussi au sein de l'Empire ottoman. Oui, parce qu'ils ont été accueillis par ce Soliman le Magnifique. qui les a accueillis, voilà. Paraît-il même qu'on parle encore le laidino, dérivé d'une langue hispanique à Istanbul. Exact. Exact. Alors, c'est ça qui est très intéressant, c'est de voir l'impact de ces gens dans l'histoire de leur pays d'accueil ou l'histoire du monde. Alors, je ne vais pas citer tous les exemples que donne Cécile Roth, mais je vais citer un premier cas et je préviens d'avance les auditeurs, je n'invente rien, je ne fais que citer le nom d'un marane qui a quitté l'Espagne, qui s'est réfugié dans l'Empire ottoman au service de Céline Magnifique et de son fils, Céline II, Céline II, je crois que c'est ça, le II, qui est né en 1524, qui est mort en 1579, qui était la tête d'un empire colossal, enfin d'un empire commercial énorme, une puissance financière colossale, et il a été le bras droit. Et certains même ont dit le vrai patron de l'Empire ottoman, c'était pas Céline Magnifique, bon, en tout cas, il a joué un très grand rôle. Ce marane, redevenu juif et donc au service de Céline Magnifique, s'appelait, je n'invente pas, il s'appelait Joseph Nazi. Ils vont croire que c'est une blague. C'est pas une blague. C'est pas une blague. C'est pas une blague, c'est comme ça. Et il a été même fait duc, il a été fait duc de Knaxos. Moi, je n'ai fait que reprendre le livre de Cécile Roth. Et d'ailleurs, je tiens à dire pour les auditeurs, c'est que tout ce que je raconte, et c'est ma règle d'or, c'est de toujours me référencer, m'appuyer sur des documents officiels. Évidemment, l'erreur est humaine, la distraction peut arriver à tout le monde, mais par amour de la vérité, du monde réel, et j'aime le réel, l'idéologie pour moi, c'est pas mon truc, eh bien, bon, c'est Joseph Nazi, que vous voulez. Ça s'invente pas. Il y a tous les noms possibles et imaginables. Donc, duc de Knaxos. Il était donc à la tête d'un empire commercial et il va jouer un rôle absolument colossal. Pourquoi ? Il quitte l'Espagne, l'Espagne catholique. Il va travailler donc au service du monde turc. Le monde turc, donc, c'est l'empire ottoman qui couvre une bonne partie de la péninsule arabique. Et ce Joseph Nazi va jouer un rôle immense dans l'indépendance des Pays-Bas. Les Pays-Bas, à l'origine, c'était une province espagnole, empire espagnole, c'était la Mecque du Sud, mais aussi... Les fameuses provinces unies. Voilà. Et ces provinces unies, enfin, je dirais les Pays-Bas pour les gens, mais provinces unies, mais Pays-Bas, donc, acquièrent leur début d'indépendance en janvier 1579, c'est le fameux traité d'Utrecht. Et cette indépendance des Pays-Bas doit énormément à ce Joseph Nazi qui a financé les rébellions hollandaises face à l'occupant espagnol. Donc, c'est quand même absolument incroyable de voir l'action de cet homme qui a réussi à casser une partie de l'Empire espagnol et, non des moins, d'un territoire appelé à jouer un très grand rôle. Pourquoi pas ? Parce que, du fait des liens créés avec les personnes qui avaient joué un rôle en faveur de l'indépendance des Pays-Bas, les Provinces unies, eh bien, vous avez énormément de marraines et de juifs qui se sont installés ensuite aux Pays-Bas. Et les Pays-Bas vont devenir au XVIe, enfin, et surtout au XVIIe siècle, la grande puissance financière. La City et Wall Street réunis à un tel point, d'ailleurs, que les Pays-Bas de l'époque, au XVIIe siècle, étaient appelés la Jérusalem hollandaise. Donc, pour vous dire qu'il y avait ce qu'on appelait un grand fief du marranisme, les marranes ayant fui la péninsule ibérique, ont trouvé refuge dans un pays, certes protestant, là aussi, je vais devoir parler du protestantisme, qui est un christianisme judaïsé, mais ça, on va l'expliquer pour éviter de choquer. Mais, ils l'ont fait d'autant plus que les Pays-Bas, ayant bénéficié de l'indépendance grâce au soutien de juifs, il y avait un territoire d'accueil, de communions de pensée et des relais. Une forme de tolérance qui n'existait pas d'ailleurs dans le reste de l'Europe, c'est ça ? Oui, vous savez, le mot tolérance, il faut l'utiliser avec prudence parce que ces pays-là, vous parlez toujours de tolérance, mais pas pour les catholiques, parce qu'être catholique dans les pays protestants, c'était... il n'y en avait pas. D'accord. Que, vous savez, être catholique en Angleterre au XIXe siècle, je crois encore aujourd'hui pour devenir roi ou reine d'Angleterre, il faut être protestant, on ne peut pas être catholique. Pas être catholique. Voilà. Bon, quoique maintenant depuis Vatican II, on peut l'être, c'est plus un problème vu que c'est du protestantiste déguisé. Bon, bref. Donc, pour dire l'action de cet homme, Joseph Nazi, qui a permis et qui a lancé finalement la grande puissance marrane et qui a permis la création de la Jérusalem hollandaise, cette city Wall Street avant l'heure, et je rappelle qu'au XVIe siècle, les Pays-Bas sont une superpuissance, entre autres, la ville américaine qui s'appelait, enfin New York à l'époque, s'appelait Nouvelle-Absterdam. Donc, on voit l'aura de ce pays qui était littéralement nourri par la finance marrane. Donc, l'importance de Joseph Nazi. Et deuxième élément très important, c'est que Joseph Nazi était, duc de Knaxos, était favorable à une immigration juive en Palestine. Et avec l'accord du pouvoir ottoman, il va favoriser un peuplement juif du côté de Tiberiade et de Safed. Et d'ailleurs, il y aura même un surnom, Joseph Nazi, on va l'appeler le Seigneur de Tiberiade. Et donc, il va favoriser un peuplement juif dans cette zone-là. Et c'est pourquoi il est possible de dire que le véritable ancêtre du sionisme, ce n'est pas Théodore Herzl, mais c'est Nazi. Voilà. Joseph Nazi. Joseph Nazi. Mais cison, vas-y. Joseph Nazi, mais je ne fais que le reprendre. C'est le véritable ancêtre du sionisme, c'est Joseph Nazi. Ben oui, ce n'est pas... Théodore Herzl n'a fait que le reprendre. D'accord. Voilà. Non, mais l'émission ne va pas être arrêtée. Non, pas du tout. Pas du tout. Au bien du contraire. Alors, j'ai cité Joseph Nazi, donc, qui a joué un rôle immense que ce soit au sein de l'Empire ottoman, à l'égard des Pays-Bas, enfin, provinces unies, puis à l'égard de la Palestine. Je rappelle cette chose très intéressante, ce pavrement juif côté tibérien aussi de Safed. Et Safed était, on en parlera tout à l'heure, un très grand lieu de la Kabbal, avec Isaac Gloria, Moshe Cordovero, etc., la Kabbalah, sans Jean par l'oreille, qui veut dire transmission, enfin bon, on en parlera tout à l'heure. D'accord. Le problème, c'est que tout ça, c'est imbriqué, donc il faut passer pièce après pièce. Et un deuxième marane que je vais citer, alors là, il a un nom beaucoup plus, enfin, passe-partout, qui s'appelait Hector Nunez. Et lui, j'ai dit que les populations juives avaient été expulsées d'Angleterre en 1290. Donc, il n'y avait plus de peuplement juif, mais il y avait ce qu'on peut appeler des représentations commerciales, donc pas véritablement un peuplement juif, mais des représentations commerciales à Londres. Et à ce sujet, Cécile Roth estime qu'il y avait au XVIe siècle environ une centaine de maranes à la city de Londres, qui étaient en fait des représentations commerciales, comme aujourd'hui, vous avez des représentants de Boeing en France, ce n'est pas un peuplement américain, mais c'est simplement quelques personnes qui représentent, et d'ailleurs, ces maranes qui vivaient à Londres étaient pour la plupart des représentants de la puissance marane juive de la Jérusalem hollandaise et des Pays-Bas. Et ce Hector Nunez appartenait à ces quelques maranes qui vivaient à la city de Londres, et il bénéficiait pour ses affaires, pour la péninsule ibérique, les Antilles, etc. et bénéficiaient d'agents commerciaux. Mais ces agents commerciaux, et ça n'a pas changé, c'est toujours vrai aujourd'hui, en 2015, étaient aussi des espions. Et ce Hector Nunez était très ami avec deux ministres d'Elisabeth Ière. Elisabeth Ière, qui est morte en 1602, était la fille d'Henri VIII, qui est morte en 1547, qui lui, a vraiment posé l'anglicanisme, qui a fait que l'Angleterre a plongé dans le protestantisme. Et vous allez voir les liens en plus avec les marines. Et donc, ce Hector Nunez, très ami avec deux ministres de la reine Elisabeth Ière, qui s'appelaient deux ministres Burleig et Wallingsham, ce Nunez, bénéficiant de ces relais, avait un de ses agents présent à Lisbonne en 487-488. 488, c'est l'année de la politique ou de la politique espagnole avec l'invasive Armada. La flotte espagnole était présente à Lisbonne, dans le port de Lisbonne, et se préparait, s'organisait pour ensuite se diriger plein nord pour attaquer par surprise le jeune royaume protestant d'Elisabeth Ière, c'est Philippe II d'Espagne, qui voulait détruire l'hérésie protestante. Et l'Espagne, superpuissance de l'époque, avait de grandes chances de gagner. Ce représentant commercial à Lisbonne, travaillant pour Hector Nunez avec les moyens de l'époque, la modernisation de l'époque, c'est-à-dire les relais de chevaux, fait remonter l'information à travers toute l'Espagne, toute la France, bateau pour traverser la Manche, à nouveau à cheval pour arriver jusqu'à Londres, prévenir Hector Nunez, qui prévient les deux ministres anglais, Burlake et Wingsham, pour leur dire « La flotte espagnole se prépare pour vous attaquer par surprise. » Ce qui a permis aux Anglais, qui ne s'y attendaient pas, de s'organiser à temps pour accueillir, si je puis dire, l'invécé Barmada. Alors, il faut être franc aussi, en 1588, il y a eu aussi une tempête qui a joué un rôle en défaveur de la flotte espagnole. Mais, les Anglais, en dehors de cette tempête, avaient quand même eu la possibilité de s'organiser pour parer le coup. Parce qu'ils ont été prévenus à temps. Grâce à qui ? Au Marad. Ah, vous pensez bien qu'après cela, les Marad étaient très bien vus de la part des autorités politiques et financières anglaises parce qu'ils se rendaient compte, en plus des acquis économiques, ils avaient aussi affaire à des espions. Et donc, pour l'Angleterre, ces Marad, qui, en fait, étaient très présents aux Pays-Bas, eh bien, commençaient à peser très lourds et d'un point de vue positif pour les autorités anglaises. Donc, vraiment, on voit peu à peu une alliance qui va se dessiner entre le monde anglais et le monde marane-juif parce qu'ils se rendent compte, les Anglais, que ces maranes pèsent très lourds d'un point de vue économique, financier, et puis ce sont des espions. Donc, ça ouvre la porte. Presque des Sayanimes avant l'heure. Les mots changent, les méthodes. Voilà. Alors, ça, c'est le deuxième point que je voulais voir. Et le troisième point, il y en a six. Le troisième point que je veux traiter pour expliquer le bouquin de l'histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine de Kauke-Wickley, les raisons profondes qui expliquent donc la gouvernance mondiale actuelle, c'est, j'ai dit que le XIIIe siècle était en Europe, le siècle du 14e, l'apogée. Et puis, vous avez le XVIe siècle, la renaissance au protestantisme avec l'apologie de l'homme, l'homme qui s'émancipe, enfin, officiellement, s'émancipe. Et pourquoi il y a eu cette bascule ? Pourquoi le monde catholique a régressé d'un point de vue religieux et d'un point de vue politique ? Alors, évidemment, cette bascule, elle ne s'est pas faite comme ça, il y a des raisons profondes. Et lorsqu'on s'intéresse aux faits, il faut voir les causes et en particulier, ce qui est très intéressant, mon ancien de la Suisse, on parle entre autres dans son livre La Conjuration Antichrétienne, il est très intéressant de voir qu'au XIIIe, XIVe siècle, vous avez des débats et des échanges intellectuels très profonds entre les élites juives. Je cite par exemple Yoann Alemano ou bien Elie del Medigo, des élites juives avec des humanistes. Petrarch, Marcille Fissin, Pic de la Mirandole, Rochling, et ces humanistes, peu à peu, sont, je vais dire, par capillarité, imprégnés de l'idéal juif telmuldique. Ça, le telmude, je vais en parler tout à l'heure, qui est finalement la remise en cause progressive d'un monde catholique enraciné d'un point de vue spirituel et temporel et qui fait l'Europe du XIIe, XIIIe, XIVe siècle. Et ces éléments-là vont favoriser la bascule en faveur de la promotion de l'homme qui s'émancipe de l'autorité de Rome en particulier, favorable donc à la Renaissance et au protestantisme. Et en fait, c'est les deux éléments qui naissent de ces échanges entre intellectuels juifs et humanistes. Les deux éléments qui vont tenir, c'est le premier, c'est le nominalisme et le deuxième, le naturalisme. Alors, le nominalisme, qu'on retrouve dans l'idologie maçonnique, c'est qu'il n'y a pas de vérité éternelle. Tout est évolutif. Alors que l'esprit catholique de l'époque, et c'est toujours vrai aujourd'hui, enfin, je ne parle pas de Vatican II, évidemment, mais dans la tradition de l'Église, il y a, comment dire, des vérités qui ne bougent pas. Dans le naturalisme, et ça, c'est vraiment une caractéristique profonde qui va marquer toutes ces élites humanistes, puis de la miandole, etc., il y a le rejet de plus en plus fort de toute transcendance, de toute révélation, entre autres, que le Christ est né Fils de Dieu et le Fils de Dieu incarné, mort et ressuscité, et qu'on peut voir d'ailleurs d'une manière magnifique dans, avec, comment dire, Saint-Suaire, qui est véritablement un objet non pas de vénération, mais d'adoration, puisqu'on a vraiment la preuve absolue, quoi qu'en dise l'autorité de Vatican II, qu'on a la résurrection du Christ, et d'ailleurs, à cela, il faudrait voir les travaux, les magnifiques travaux d'Arnaud Epinski, qu'on risque d'accueillir ici, c'est en train de... Mais oui, ça, je tombe des nus, vous voulez inviter Arnaud Epinski ? Tout à fait. Non, c'est pas vrai. C'est une bonne idée, j'y pensais pas, et je me suis dit que finalement, ce serait pas bête d'inviter, parce que je crois qu'il connaît très bien le sujet, et je pouvais faire ça avant le 19 juin. On va tout tenter, en tout cas. D'accord. Alors, je disais ça comme ça, je continue. donc en fait, le doute qui s'immisce au sein des intellectuels européens, je dis Petrarch et compagnie, c'est un doute typiquement juif qui peu à peu fissure le monde catholique et ses certitudes, donc nominalisme et naturalisme. Et une chose qui est très intéressante, c'est que le monde catholique de l'époque, la tradition catholique qui ne bouge pas au cours des siècles, mais à l'époque, a une vision, enfin en tout cas un concept qui dit que l'homme est de passage sur terre et il doit sauver son âme, gagner son ciel. Et toutes les structures religieuses et politiques de l'époque, 12e, 13e, 14e, sont faites de telle manière que tout doit être fait pour permettre de sauver son âme. Et du fait de cette influence entre les intellectuels juifs très nourris dans la cabale et de ces humanistes, eh bien peu à peu, il y a l'amour des biens de ce monde, du matériel, de l'argent, où finalement, l'homme peut s'épanouir et être quelqu'un de bien avec le fric, la réussite matérielle. Alors, attention, qu'on cherche à réussir sa vie professionnelle, c'est évidemment une chose qui est tout à fait honorable, mais quand ça devient l'alpha et l'oméga, là, c'est le matérialisme à combattre. Et c'est cet esprit-là qui peut à peu s'immiscer dans les esprits et dans les mentalités de l'époque où finalement, les biens de ce monde commencent à devenir la référence absolue. Et pour cela, eh bien, j'ai pris une référence très intéressante d'un, comment dire, d'un auteur qui s'appelle Jacques Lattali et qui dit ceci dans son livre « Les Juifs, le monde et l'argent », page 124, je cite Jacques Lattali « Dans ce monde brutal, régi par les rapports de force, la monnaie apparaît peu à peu comme une forme supérieure d'organisation des relations humaines permettant de régler sans violence tous les conflits, y compris d'ordre religieux. » En fait, tout se paie, hein. Bon. Les auteurs du Talmud, c'est un sort de code juridique, mais ça, je parlais tout à l'heure. Les auteurs du Talmud, pour la plupart marchands eux-mêmes, sont souvent des experts en économie. Mais la richesse n'est pas une récompense, c'est une charge. Le riche n'a pas à s'excuser de l'être. Il doit seulement prendre une plus grande part de responsabilité dans la gestion du monde. C'est très moderne, enfin, très moderne, enfin, avec des guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, ces élites juives animées de l'esprit de la Kabbal, etc., vont insuffler au sein des élites européennes, et donc je citais Petrach et compagnie, et puis de la Mirandole, le fait que l'idéal de jouissance matérielle doit prendre le dessus et qu'on a des responsabilités. Bon. Et pendant que je parle, j'ai oublié, et quand même je tiens à le faire, je reviens très rapidement sur le point précédent quand je parlais des Maranes, une citation de Cécile Roth au sujet de ces fausses conversions au catholicisme. Donc c'est très rapide au sujet des Maranes, donc de ce livre, Histoire des Maranes, page 25, où il dit ceci, au sujet de leurs fausses conversions, en apparence. Ils étaient chrétiens. Ils faisaient baptiser leurs enfants à l'Église, mais de retour chez eux, ils s'empressaient d'effacer les traces de cérémonie. Derrière cette imposture, ils restaient ce qu'ils étaient. Leur mauvaise foi à l'égard des dogmes de l'Église était notoire et pas toujours camouflée. Pour la race, la croyance et la pratique générale, ils restaient ce qu'ils avaient été avant leur conversion. « Juif en tout point souffre pour le nom et chrétien en rien sauf dans la forme ». C'est très bien écrit et très bien traduit. Et d'ailleurs, à ce sujet, il est très intéressant de voir, et après je vais reprendre la nuit à Thalie, que Cécile Raud, dans son bouquin « Esture des Maranes », donc la dernière édition date de 57-58, cite la coïté marane des îles Baleares de la deuxième moitié du XVIIe siècle, dont son patron était, donc son patron s'appelait Raphaël Valls. C'est très intéressant de voir qu'il y a des noms comme ça, qui ressortent et qui, ma foi, c'est page 87 du livre pour ceux qui voudraient vérifier. Voilà. Le bouquin de Cécile Raud. Et donc, je reviens rapidement à ce point très important pour expliquer cette bascule en faveur de la promotion de l'homme via le protestantisme et la Renaissance et finalement l'amour des biens de ce monde où finalement, d'ailleurs c'est ce qu'on voit avec le protestantisme, si vous réussissez matériellement, c'est que vous êtes quelqu'un de bien. C'est une aberration à combattre, évidemment. Et donc, c'est ça qui peu à peu imprègne les esprits et bien, ça va donc s'insinuer dans les esprits et peu à peu va surgir et apparaître vraiment au XVIe siècle. Et ça, cela oblige, pour comprendre cette bascule, cela oblige, et c'est le quatrième point, à voir ce qu'on appelle les racines et les caractéristiques du judaïsme salmuldique. Parce qu'il faut d'abord définir les termes et voir les origines profondes. Alors, n'hésitez pas s'il y a des termes qui ne sont considérés pas bien définis ou qui ont des doutes à me reprendre. Mais voyez-vous, je vais essayer d'être le plus factuel possible, de telle manière que peu importe les convictions des personnes qu'ils écoutent, au moins, quand je dis que le Christ est mort crucifié ou pendu ou décapité, d'un point de vue culturel, d'un point de vue culturel et historique et culturel et religieuse, c'est crucifié. Je vais donc être le plus factuel possible. Surtout que c'est un sujet légèrement délicat. Oui, on marche sur des oeufs, mais on a l'habitude. C'est délicat et ma foi, on se dit bon, vivons dangereusement. Alors, il y a une opposition complète, totale, radicale entre le christianisme, mais donc avec l'arrivée du Christ, fils de Dieu incarné, mort et ressuscité, et la synagogue. Pourquoi ? Le christianisme dit que le Christ est le Messie. ce Messie dans la tradition juive était attendu et lorsqu'il est arrivé avec Jésus de Nazareth, il a été reconnu par quelques juifs, le Vér Siméon et puis ensuite les premiers apôtres qui, le reconnaissant, n'ont plus été juifs, mais sont les premiers catholiques. Il ne faut pas saint Pierre est le premier catholique. Certains disent oui, ce n'était pas encore l'église catholique, il faut même mettre la date de bascule. non, c'est la fondation du catholicisme. Mais mis à part quelques juifs à reconnaître le caractère messianique du Christ, les juifs dans leur immense majorité ne reconnaissent pas ce caractère messianique. Et pour eux, ce Christ se présentant comme le Messie, c'est un véritable imposteur, c'est une honte, c'est une aberration qu'il faut détruire, qu'il faut abattre et il faut en particulier détruire tout ce qui émane de sa pensée, que ce soit la jeune église qu'il lance et qui va être incarnée par les papes, mais aussi les états qui vont s'inspirer du modèle catholique et qui vont donner par la suite la France, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre et je dis surtout la France avec le baptême Clovis et vous allez comprendre pourquoi. Et donc, du fait de la montée en puissance du christianisme, la synagogue va fabriquer une pensée, un ordre de pensée pour combattre le christianisme et aussi protéger les juifs d'un monde qui devient hostile à leur pensée et c'est le Talmud. Le Talmud, on peut le résumer, en gros, c'est une sorte de code juridique pour permettre aux juifs de vivre dans un monde qui devient hostile d'un monde spirituel et politique. Vous avez deux types de Talmud, vous avez le Talmud de Jérusalem et de Babylone. Et donc, ce Talmud qui naît, le Talmud n'existe pas du temps de Moïse, c'est une création après la naissance du Christ et c'est une création en réaction à la menace entre guillemets incarnée par le Christ et puis ensuite ses adeptes et la jeune église et ensuite les états qui s'inspirent du catholicisme avec moi. Et donc, vous avez deux mondes qui s'opposent, deux visions, le christianisme qui dit notre Messie est arrivé, c'est le Christ et les juifs, la synagogue qui disent non, c'est un imposteur, il faut détruire, détruire ses œuvres. Nous, on attend toujours le vrai Messie, nous attendons le vrai. Donc, vous avez deux mondes absolument inconciliables et pour la synagogue, il faut à tout prix effacer tout ce qui est création de l'esprit catholique lancé par le Christ. Et il y est très intéressant de voir que la synagogue, le Talmud, donc, attendant l'arrivée du Messie, considère que la chose ne peut se faire que par étapes et que finalement, c'est en bout de course que véritablement, après de nombreuses étapes, que leur Messie a eu pourront venir. Et c'est très intéressant de citer les propos d'un rabbin, le rabbin Elie Benamoseg, qui était de l'ivente, je crois, et qui disait écoutez ceci, et je donne sa définition à partir de son livre Israël et l'humanité, je cite le rabbin Benamoseg, ce qui caractérise le judaïsme, c'est qu'au rebours des autres religions, il place la perfection non pas au commencement mais à la fin. Telle est en effet la signification de l'ère messianique qui l'attend et que nous définissons ainsi la foi en la perfection future, religieuse, morale, sociale et matérielle du genre humain qui doit avoir son accomplissement dans les derniers temps. Et là, vous avez véritablement une déclaration de guerre parce que vous avez une opposition complète entre le monde catholique lancé par le Christ qui lui a posé les fondations, ça y est, le Messie c'est lui, tout se construit à partir de lui, c'est un point de vue spirituel et temporel, et la synagogue qui dit tout l'inverse. Nous, c'est pas le début, c'est à la fin. C'est à la fin, oui. Donc vous voyez entre le départ pour les catholiques et ceux et les juifs qui disent eux c'est à la fin et qui disent qui plus est qu'il faut arriver par étapes à cet idéal pour favoriser le retour du Messie, roi des juifs, et bien il faut donc procéder à des mesures qui quelquefois vont être violentes. Alors, c'est très intéressant de voir que pour cela il faut, et là je ne fais que reprendre exactement les travaux d'un éminent auteur israélien, historien et philosophe qui s'appelait Gershom Scholem qui a écrit un livre passionnant qui s'intitule Le messianisme juif essaie sur la spiritualité du judaïsme que j'ai lu crayon à la main qui est mort en 1982 qui est à l'origine d'un juif allemand et qui donne une explication du messianisme juif donc j'ai dit que le rabbin Ben Amozak dit que c'est à la fin bon et que pour accéder à cet idéal permettant donc le retour d'un jardin d'Éden d'un nouveau jardin d'Éden il faut passer par des étapes qui dans l'idéal du messianisme juif passent obligatoirement par des catastrophes et des révolutions et ces catastrophes révolutions permettent de rebondir pour peu à peu à nouveau enfin relancer une course pour aboutir en fin de course à l'arrivée du messie et pour cela je vais citer un extrait absolument extraordinaire de cet historien israélien Gershom Cholen sur le messianisme juif la citation est un peu longue mais elle est très profonde et chaque mot a son importance avec des répercussions politiques économiques militaires puis regardons ce qui se passe dans le monde et après avoir lu cela vous allez comprendre mieux l'idéal du messianisme juif je cite Gershom Cholen le messianisme en effet a toujours eu pour objet le rétablissement de l'existence nationale bien qu'il mène également au delà de celle-ci le messianisme apocalyptique a concilié de façon presque spontanée les promesses et les traditions antiques avec de nouvelles raisons d'y adhérer avec de nouvelles interprétations et réinterprétations le messianisme est pris alors dans la conscience juive un double aspect qu'il a gardé depuis ces deux aspects du messianisme se fondent sur les paroles des prophètes où on les rencontre de façon plus ou moins explicite un aspect qui souligne les cataclysmes et les destructions qui doivent accompagner la venue de la rédemption je reprends cette phrase un aspect qui souligne les cataclysmes et les destructions qui doivent accompagner la venue de la rédemption et un aspect d'utopie quant à ce que seront les réalités messianiques le messianisme juif est dans son origine et dans sa nature on ne saurait jamais y insister l'attente de cataclysmes historiques il annonce des révolutions des catastrophes qui doivent se produire lors du passage du temps de l'histoire présente au temps futur messianique ces cataclysmes et ces visions funestes prennent un tour nouveau et propre dans les visions de la venue du messie on les retrouve en effet dans l'ère de transformation ou de destruction qui verra naître la rédemption messianique c'est pourquoi cette période est regardée dans le judaïsme comme celle des souffrances de l'enfantement du messie messianisme juif Gershom Scholem pages 31 et 32 c'est à dire que quand on lit ça ça veut dire que l'arrivée de leur messie qu'ils attendent en bout de course ne peut arriver que dans la souffrance par des révolutions des catastrophes j'allais dire par le principe de ordo abcao et que peu à peu grâce à ces souffrances à ces guerres à ces révolutions et après tout la révolution de 1789 en est le prototype le plus parfait d'ailleurs je cite à un moment donné un passage de Gershom Scholem sur la révolution française que je citerai tout à l'heure plus exactement quand je parlerai des branches comme Sabata Esfi et Jacob Franck où il part de la révolution française qui correspondait finalement à ces idéales de catastrophes pour passer à une étape supérieure la citation est un peu longue mais elle est d'une profondeur bon donc c'est très intéressant de voir que le Messie que les juifs attendent toujours c'est en bout de course j'ai repris ce qu'a dit le rabbin Benamosec et pour y arriver il faut des catastrophes des révolutions des cataclysmes et plus c'est lourd plus ces révolutions sont lourdes puissantes etc plus on accélère l'arrivée de ce Messie on peut dire qu'on est dans une période assez prolifique j'osais à peine le dire j'osais à peine le dire effectivement on est dans une époque où bon bref d'ailleurs c'est pas pour rien que le 23 septembre 2012 vous avez eu la prière de tous les comités juives pour l'arrivée du Messie c'est d'ailleurs dans la tradition catholique de l'antéchrist parce que s'ils l'ont fait c'est qu'ils estiment que l'organisation planétaire du monde est suffisamment avancée d'un point de vue spirituel et temporel pour être couronné par leur Messie vous êtes au courant de ça du 23 septembre 2012 vous pouvez vérifier sur youtube la prière pour le Messie le Messia 23 septembre 2012 prière s'ils l'ont fait c'est qu'ils estiment que l'organisation planétaire est suffisamment animée des souffrances de l'enfant de ment il n'y a pas de péridurale dans ces trucs là et pour être couronné par leur Messie à eux on peut dire que effectivement c'est à dire que c'est vraiment par le chaos ou quoi je ne fais que reprendre l'accouchement dans la douleur le Messie le Messie le juif est dans son origine et dans sa nature on ne saurait jamais insister l'attent de cataclysmes historiques donc quand on voit les cataclysmes comme la révolution bolchevique 1917 le nazisme pourquoi pas la révolution de 1789 tous les grands événements politiques et militaires et économiques les guerres mondiales les souffrances dans l'enfant quand ça se traduit par des morts on peut se dire que ça peut rendre service si vraiment on reprend les textes et après tout c'est quand même le spécial de Gershom Cholem et je lui fais confiance on va faire une petite pause ça tombe bien c'est pile poil l'heure la régie elle est prête et puis on revient juste après et puis les questions on répondra à la fin parce que je sais qu'il y en a beaucoup l'avalanche avalanche de questions à la fin on répondra aux questions évidemment surtout qu'il y a il y a déjà un développement il y a différents morceaux de puzzle et après il faut synthétiser tout ça d'accord et bien on revient juste après c'est la pause à tout de suite sur la libre antenne à vous la régie voilà donc de retour sur la libre antenne c'est la deuxième partie toujours avec Pierre Villard pour cette histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine donc après que vous ayez préfacé le livre de Carole Quigley et donc on a bien expliqué tous les liens de pas tous les liens enfin pas encore pas encore pas encore il en reste un découvert bien sûr j'ai dit tous les liens pas encore dès que le début encore quasiment justement de tous ces liens et en particulier cette élite britannique et ses liens très forts avec on va dire la puissance financière juive entre guillemets qui va peu à peu s'instaurer et se renforcer au cours des générations et je m'étais arrêté avant la petite rupture la coupure avec cette fameuse prière juive du 23 septembre 2012 pour la vie du Messie que vous pouvez retrouver sur internet Messia Messie 23 septembre 2012 prière bon alors j'ai parlé du comment dire du messianisme juif juif qui passe donc en citant Gershom Cholem par des étapes les souffrances comment dire de l'enfantement qui précède les cataclysmes voilà le messianisme juif et dans son origine et dans sa nature on ne saurait jamais y insister j'aime bien ça l'attente de cataclysmes historiques donc sous-entendu quand il y a des cataclysmes et bien selon Gershom Cholem qui est quand même la référence c'est le plus grand historien et philosophe dans ce domaine là et bien ça sous-tend finalement que ça va en faveur de l'arrivée de leur Messie à eux donc principe qui est absolument opposé au modèle coté alors j'explique ça parce que voyez-vous ces références religieuses et philosophiques ont ensuite un impact matériel politique psychologique donc pour comprendre la situation matérielle qui nous étreint et qui nous étouffe il faut comprendre les raisonnements religieux et philosophiques qui animent ces personnes à la rigueur tout ce que j'essaie de dire c'est du factuel et factuel à partir de personnes qui ont fait leur preuve après on aime on n'aime pas les conséquences mais au moins que les personnes qui ont des doutes qui sursautent à ce que je dis puissent reconnaître le côté factuel quand je cite Cécile Roth ou Cholem je n'ai pas inventé et d'ailleurs en gros je raconte ça dans cet avant-propos du bouquin de Quigley histoire secret et je le rappelle vous devez la voir c'est un bouquin génial qui appartient vraiment à la catégorie des grands livres alors j'ai parlé donc du Talmud et je vais continuer à brosser les éléments clés de ce judaïsme qui donc s'est développé sous une autre forme avec le Talmud après l'arrivée du Christ avec la Kabbal alors la Kabbal c'est je vais donner la définition donnée par Gershom Cholem à partir de son ouvrage La Kabbal et sa symbolique aux éditions Payot et Rivage page 7 je cite Gershom La Kabbal littéralement transmission à savoir la transmission des choses divines concerne la mystique juive alors la Kabbal qui s'est développée durant à partir donc du judaïsme Talmudique après l'arrivée du Christ c'est on peut dire ceci l'interprétation ésotérique regroupant des spéculations sur Dieu l'homme et l'univers donc et qui selon la tradition catholique est d'inspiration et d'essence satanique car cette Kabbal liée au Talmud fait appel à la magie aux esprits aux chiffres on essaie de découvrir une vérité et je verrai tout à l'heure certains rabbins qui étaient dans des moments de trance délivrés des messages bon des moments de trance c'est tout simplement une possession démoniaque bon et je citerai entre autres sa bataille et Jacob Franck mais on en parlera tout à l'heure donc la Kabbal c'est un ensemble un ensemble d'interprétation exotérique sur Dieu l'homme et l'univers qui donc appuie le Talmud et à cela un autre élément doit être traité qui est l'acnose l'acnose et c'est un élément capital c'est un ensemble de spéculation et de réflexion permettant de judaïser le catholicisme afin de le rendre enfin en tout cas de vider de sa substance depuis son lancement avec la révélation et cette knose a été d'une certaine manière un peu le cancer de l'église un peu même beaucoup depuis 2000 ans et cette knose qu'on retrouve d'ailleurs chez les humanistes Petrarch Marcille Ficin ou Piglami Randol qui peu à peu consiste à édulcorer le catholicisme et à lui donner une teinte de plus en plus judaïsée de telle manière que le comment dire le catholicisme prennent les couleurs de la synagogue et perdent ses références propres à la tradition de l'église et donc c'est un élément capital et il va de soi que ces éléments sont utilisés pour selon l'idéal de la synagogue abattre l'élément absolument horrible affreux qui est l'imposteur pour eux qui est le Christ qui est reconnaisse en tant que personnage historique mais qui pour eux pour la synagogue pour les élites n'est absolument pas le messie qu'eux ils attendent encore les juifs et donc détruire le catholicisme avec ses conséquences temporelles son organisation politique et on va voir pourquoi c'est substituer une autre forme de religion pour les non-juifs et j'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans mon livre chronique du mondialisme où j'ai évoqué en particulier le noachisme alors le noachisme c'est une religion pour les non-juifs et il y a un mot pour cela on appelle cela les gentils les gentils les gentils alors ce sont sept lois qui ont référence aux lois de Noé et le noachisme s'appuyant sur sept lois il y en a une qui est consacrée au magistrat qui est chargée donc finalement de gérer la bonne application des six autres lois et qui sont les six lois noachistes qui interdisent l'homicide l'inceste le vol bon d'accord rien contre mais entre autres qui interdisent le polythéisme alors là je vais essayer d'être le plus factuel et faire en sorte que vraiment tout le monde puisse comprendre la finalité du noachisme pour les non-juifs l'islam est une religion monothéiste le judaïsme est une religion monothéiste le catholicisme est une religion monothéiste mais pour les gens du Talmud le catholicisme est un polythéisme en raison du dogme catholique qui est celui de la sainte trinité Dieu le Père le Fils et le Saint-Esprit bon c'est un dogme dans le domaine catholique dans la religion catholique pour les gens du Talmud c'est une horreur ils appellent cela un trithéisme trois dieux et il faut à tout prix effacer ce caractère trinitaire pour faire de la religion catholique une religion pour eux monothéiste c'est à dire un dieu unique comme c'est le cas dans le judaïsme ou encore le monothéisme et après avoir réussi c'est l'idéal théorique de la synagogue avec le Talmud après avoir réussi à gommer les aspérités du catholicisme c'est à dire à faire disparaître la Sainte Trinité mais aussi le culte marial et bien donc la Sainte Vierge et bien on arrivera peu à peu à judaïser le catholique et en faire et là je ne fais que reprendre l'expression du rabbin Béna Moseg à mettre en place ce qu'ils appellent le catholicisme d'Israël c'est l'expression utilisée par le rabbin Béna Moseg dans son livre Israël et l'Humanité et vous avez donc le Talmud pour les juifs lié à la Kabbale etc et vous avez le noachisme pour les non-juifs c'est à dire la population planétaire et la finalité l'idéal du Talmud c'est que en lisant avec le noachisme c'est que le peuple juif après donc extinction du catholicisme du catholicisme trinitaire le peuple juif est le seul peuple prêtre intermédiaire unique entre le Dieu unique le monothéisme et le reste de l'humanité non-juive dans un cadre politique et économique unifié comme disait Jacques Attali l'argent forme supérieure de l'organisation des relations humaines y compris dans le domaine religieux donc dans un cadre politique et économique unifié selon les codes du Talmud comme disait Jacques Attali les auteurs du Talmud pour la plupart marchands vous voyez donc la communion de pensée l'ensemble devant boutir au couronnement suprême avec l'arrivée du Messie qui doit donc encadrer cette organisation qui doit voir le jour en bout de course comme le rappelait le rabbin Benamoseg donc une humanité régie une humanité non-juive régie selon les lois Noachide un peuple prêtre qui véritablement est l'intermédiaire entre le Dieu unique et le reste de l'humanité c'est ça et avec donc toute une organisation matérielle et spirituelle pour gérer tout ça alors pour bien comprendre ce côté transcendance du peuple juif intermédiaire unique entre le Dieu unique et le reste de l'humanité il faut comprendre cela en parallèle avec le catholicisme et là je vais être purement factuel enfin j'essaie toujours d'être factuel la religion catholique avec ses conséquences spirituelles temporelles dit ceci dans le domaine spirituel le prêtre est ce qu'on appelle le transparent du Christ c'est à dire que le prêtre a une caractéristique qui le rend supérieur aux anges il peut pardonner les péchés il n'y a que Dieu normalement qui peut pardonner les péchés le prêtre c'est pas le prêtre l'homme en lui-même qui peut pardonner les péchés mais de par son ordination le prêtre est en mesure grâce à l'action du Christ de pardonner les péchés et donc il y a un lien entre le prêtre le prêtre et l'intermédiaire entre le Christ mort sur la croix et ressuscité et la personne le pécheur qui se confesse et donc vraiment il y a ce lien cet intermédiaire et cet intermédiaire catholique se voit à partir du prêtre mais jusqu'au pape puisqu'on donne même un autre nom au pape on dit le vicaire du Christ le berger qui est finalement l'intermédiaire entre le ciel et la terre et ce que tu as lié au ciel sera lié sur terre et inversement il dit le Christ et donc ce principe de l'intermédiaire ça il faut vraiment comprendre parce qu'on arrive là au coeur nucléaire du mondialisme et du mondialisme telmudique c'est que dans le domaine catholique il y a un intermédiaire qui est le prêtre jusqu'au pape du cas du Christ et ce principe de l'intermédiaire existait aussi dans le domaine temporel avec les rois de France avec la France en tant que finie de l'église en plus qui avait un rôle particulier depuis Clovis qui est que le roi de France est l'intermédiaire temporel entre le Christ et son peuple et le surdon codonné au roi de France était l'union du Christ cette chose a été mise en place grâce à la conversion de Clovis avec le baptême et l'évêque saint Rémy et cette chose a été rappelée d'une manière magnifique extraordinaire par la triple donation avec saint Jeanne d'Arc du mois de juin 21 juin 1429 ou saint Jeanne d'Arc rappelle ce lien ce principe de l'ascenseur où le roi de France est le bras droit du Christ le Christ est roi de France mais le lieutenant du Christ le roi de France terrestre doit servir de lien entre le ciel et la terre c'est-à-dire le royaume de France c'est-à-dire qui doit créer le roi de France les conditions matérielles économiques etc pour permettre à ces sujets de gagner leur ciel c'est ça la finalité et aussi et c'est l'idéal c'est que la France soit un modèle pour les autres pays du monde qui doivent l'imiter la France est un modèle voilà et saint Jeanne d'Arc le rappelle avec cette fameuse triple donation à saint Benoît-sur-Loire où elle s'adresse au gentil dauphin le futur Charles VII en lui demandant de donner son royaume le dauphin un peu étonné et qui accepte et saint Jeanne d'Arc qui dit vous êtes tu es le plus pauvre chevalier en ce royaume et dit ensuite moi Jeanne je donne le royaume et Jésus et il continue et c'est vraiment l'acte miraculeux et moi Jésus je rends le royaume à charles c'est la triple donation qui rappelle le baptême de Clovis et je le dis je le répète je crois enfin très souvent dans mes conférences c'est le résumé de la science politique française qui est lié au catholicisme et bien cette chose là ce principe des intermédiaires que ça soit dans le domaine spirituel dans le domaine temporel doit être détruit par le judaïste Elmudic qui considère que c'est une aberration puisque ça s'appuie sur un imposteur le Christ qui a tout inventé selon la synagogue et donc la victoire de la révolution française qui fait rouler la tête de Louis XVI le 21 janvier 1793 c'est une victoire d'un point de vue temporel extraordinaire pour la synagogue car c'est la disparition de l'intermédiaire catholique dans le domaine politique puisqu'il y a désormais plus d'intermédiaires politiques dans un esprit catholique entre le royaume de France et le Christ roi de France et après avoir eu la peau de la France il faut maintenant la peau de l'église et c'est Vatican II donc il faut à tout prix judaïser l'église et il faut lire le livre de Gershon Scholem Ne jamais désespérer où il y a avec le document Nostra et Tate le début d'une judaïsation des structures des pensées de l'église conciliaire maintenant et une chose très intéressante de voir cette alliance qui s'est faite de la manière extraordinaire puisque d'une manière extraordinaire puisque vous avez la revue américaine Look qui en janvier 1966 c'est une revue qui sortait à plusieurs millions d'exemplaires qui a sorti un dossier très intéressant d'un voyage du cardinal Béat durant l'année 1965 à New York ou à Washington peu importe pour rencontrer les hauts dirigeants de la synagogue américaine pour finaliser Vatican II c'est très intéressant et vous avez le livre Le Léon de Poncin Les Juifs et Vatican je crois aux éditions contre la culture qui évoque ça d'une manière extraordinaire d'une manière parfaitement référencée ouvrage remarquable qu'il faut lire à tout prix et qui évoque entre autres cette revue Look et dont j'ai pu lire un exemplaire d'ailleurs l'exemplaire de janvier 1966 où effectivement il y a le dossier cardinal Béat avec le rabbin je crois Ersch j'ai un petit doute sur le nom mais enfin peu importe ce nom le principe lui il est bien là donc bien comprendre que la guerre la guerre à laquelle nous assistons c'est une guerre entre la révélation et la révolution qui consiste de la part d'un synagogue à détruire la révélation le principe de l'intermédiaire dans le domaine spirituel à effacer le lien spirituel qui existe avec le prêtre et jusqu'au pape Vécaire du Christ et ça c'est Vatican II et d'un peu plus temporel détruire le lien qui existait dans lequel la France de Clovis jusqu'à Louis XVI l'une en lucrise chose apparemment acquise je dis bien apparemment parce que j'ai la certitude que les principes de 89 passeront la trappe et qu'à un renouveau monarchique comme disait le pape Saint-Piedis la France reviendra vers les fonds bâtissements de Reims donc ça veut dire qu'il y a le retour alors quand je ne sais pas mais le retour d'un intermédiaire politique capétien ou un autre nom peu importe qui permettra la revanche complète de l'Église sur la synagogue mais pour le moment ils ont gagné une bataille donc c'est ça qu'il faut comprendre c'est le principe de substitution c'est-à-dire que la synagogue va instaurer le seul intermédiaire qui est le peuple juif peuple prêtre intermédiaire unique entre le Dieu unique et la raison d'humanité prenant la place de l'intermédiaire catholique qui dans le domaine spirituel c'est l'Église Rome et dans le domaine politique était le domaine qui était la France finit l'Église en plus voilà donc c'est ça et c'est une guerre à mort et c'est si vrai la révolution de 1789 est une victoire extraordinaire pour l'idéal de la synagogue et du Talmud puisque c'est la rupture d'un intermédiaire entre le ciel et la terre avec le roi de France du nom du Christ et il faut savoir que les droits de l'homme ne sont finalement que du noachisme laïcisé et la logique parce qu'il y a une logique dans cet idéal il est tout à fait logique que depuis l'instauration des républiques ou la république parce que peu importe le numéro c'est la république s'appuyant sur les principes de 1889 il est tout à fait logique que dans les synagogues les samedi jours de fête vous avez une prière pour la république française voilà oui alors voilà et alors je l'ai c'est simple vous pouvez vérifier sur internet vous tapez synagogue république française prière je ne vais pas vous lire toute la la prière mais je vous lis simplement le début éternel maître du monde ta providence embrasse les cieux de la terre la force et la puissance t'appartiennent par toi seul tous élèves et tous affermis de ta demeure sainte au seigneur bénis et protège la république française et le peuple français regarde avec bienveillance depuis ta demeure sainte notre pays la république française et bénis le peuple français que la France vive rose et prospère etc incroyable parce que petite précision c'est une prière qui a été comment dire qui a été faite le jour des fameux attentats à Paris en présence c'est vous les attentats voilà non c'est pas moi en présence de Manuel Valls il y avait Taubira enfin bon tout le gratin du gouvernement et on attendait alors moi j'étais assez étonné on nous parle d'un rabbin on nous dit ah ben il y a un rabbin qui doit venir etc je dis ils vont pas quand même et ils nous disent si si on va faire une prière alors bon déjà le concept laïcité parce que bon il paraît maintenant on voit une petite croix ça met tout le monde en émoi mais là apparemment ça faisait pas peur voilà donc un rabbin qui vient faire sa prière et il a fait cette prière là alors j'étais hyper étonné parce que moi je connaissais pas je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette prière mais c'est logique c'est logique parce que voyez-vous la synagogue enfin les représentants du Talmud ne peuvent pas faire une prière ou ne pouvaient pas faire une prière pour la monarchie française d'avant 1789 ils pouvaient pour des raisons d'ordre pratique et cibler faire une prière pour un roi de France parce que dans l'espoir d'obtenir quelque chose voilà mais ils ne pouvaient pas faire une prière du style Saint Louis ou Louis XIII le lieu de nom du Christ ben non le lieu de nom du Christ par définition le Christ est un imposteur à abattre donc ils ne pouvaient pas rendre hommage à un système politique dont les références sont le Christ fils de Dieu incarné mort et réussitée puisque la chose aborée détestée rejetée par le Talmud en revanche à partir du moment où il y a eu la rupture du lien avec le ciel avec la mort de Louis XVI qui est un meurtre gravissime parce que ils ont vraiment tué le lieu de nom le roi de France vous avez l'homme et la fonction l'homme plus ou moins à la hauteur et la fonction royale qui elle est absolument d'une dignité et d'une importance inouïe puisque c'est le lieu de nom du Christ vous vous rendez compte on en frémit normalement quand on a le rappel de Saint-Jean d'Arc avec la triple donation et je rappelle toujours le fameux livre de Louis Ibert et Marie-Christine Rémy la vraie mission de Saint-Jean d'Arc qu'il faut vraiment se procurer parce qu'il explique vraiment ça très bien avec des preuves que vraiment on a la définition de la véritable politique française et du résumé de la science politique française qu'il faut un roi de France principe qui a été instauré depuis Batamé Clovis qui doit être l'intermédiaire et donc cet intermédiaire détruit ne peut que plaire à la synagogue qui maintenant peut faire des prières sans problème pour la république française puisque la république française par définition s'appuie sur le principe de 89 qui sont l'émanation directe du nouachisme lui-même émanation du Talmud et de la Kabbale donc il y a une communion de pensée qui est très logique c'est ce que je raconte dans l'avant-propos du bouquin sur le secret de l'oligarchie anglo-américaine donc l'objectif c'est détruire toute la transcendance catholique avec ses répercussions spirituelles politiques économiques et psychologiques bon et instituer mais étaler sur des générations le sol intermédiaire qui est la revanche complète de la synagogue sur la révélation et sur le modèle catholique et d'ailleurs à titre d'information sur mon bouquin chronique du mondialisme il y a la citation d'un juif du 19ème siècle qui s'appelait Samuel Cahen qui disait dans son livre dans un document pardon archif israélite je donne les références toujours archif israélite 1847 tombe 8 page 801 je vous donne la formule enfin les propos de Samuel Cahen qui disait et nous aussi nous soutenons à l'exemple de célèbre talmudiste qu'il ne faut pas entendre l'arrivée du Messie dans le sens grossier des soi-disant conservateurs le Messie est venu pour nous le 28 février 1790 avec la déclaration des droits de l'homme le Messie que nous attendons c'est la diffusion des lumières c'est la reconnaissance de tous les droits c'est l'émancipation de l'humanité entière c'est toujours l'humanité et le peuple juif et le peuple en tant que le vin pour unir cette humanité il y a vraiment il y a un aspect spirituel avec des conséquences politiques économiques et psychologiques donc vraiment c'est ça qu'il faut comprendre c'est le ce que je raconte là c'est le coeur nucléaire du mondialisme guerre entre la révélation et la révolution alors on se rapproche peu à peu des morceaux du puzzle qui expliquent les origines profondes de cette oligarchité anglo-américaine décrite par Quigley et je vais faire un tout petit rappel avant de passer au point suivant qui est la bascule avec l'Angleterre donc je rappelle que vous avez le lobby anglais entre guillemets les barons anglais qui s'imposent en en 1215 avec la city qui émerge véritablement vous avez j'ai évoqué cela aussi le rôle des marraines l'importance de la Jérusalem hollandaise je vous ai parlé du changement progressif des mentalités parmi les élites européennes avec d'abord les humanistes Petrarch Piglami Randol Rochling qui travaillant en liaison ayant des échanges intellectuels avec des élites juives ont peu à peu modifié les structures des élites européennes et qui peu à peu ont se sont décatholisés tout ça s'est étalé sur des générations et favorisant donc la naissance le lancement du protestantisme et de la renaissance et puis l'idéal de la synagogue qui est donc d'imposer un modèle prenant le pas sur le modèle institué par l'église vous savez je prends toujours ce fameux livre de monseigneur de Lassu la conjuration antichrétienne le temple maçonnique qui est en fait un outil de la synagogue le temple maçonnique voulant s'élever sur les ruines de l'église catholique monseigneur de Lassu il avait tout pigé il faut lire aussi monseigneur rejoint qui avait parfaitement enfin ces génies qui n'avaient pas l'esprit empoisonné comme c'est le cas aujourd'hui et qui avaient parfaitement pigé les origines profondes à l'origine des conflits et des guerres qu'elles soient militaires mais aussi économiques et des troubles sociaux parce que tout ce qu'on voit aujourd'hui ce n'est que la conséquence d'un long travail de ça pour favoriser une bascule et ça j'en parlerai en particulier avec certains éléments tout à l'heure alors voilà j'ai posé un peu le cas des origines l'origine du protestantisme la renaissance promotion de l'homme les marraines etc et vous allez avoir la fameuse bascule qui va s'opérer avec l'Angleterre il faut rester pratique le Talmud et l'idée à la synagogue c'est de reprendre le dessus mais reprendre le dessus en particulier sur l'église et aussi les états catholiques s'inspirant du modèle du catholicisme mais pour véritablement avoir le dessus il faut trouver le ou les pays qui sont en mesure d'être l'outil de la synagogue ces pays là ça ne peut pas être les îles Fidji ça ne peut pas être Madagascar il faut des pays qui aient une force politique économique militaire importante et qui surtout aient des référents religieux en harmonie avec la doxa talmudique des pays catholiques authentiques ne pouvaient pas servir d'outil pour la synagogue puisque il y a absolument c'est antagoniste en revanche à partir du moment où les pays du nord de l'Europe se basculent dans le protestantisme il y a une communion de pensée puisque le protestantisme finalement c'est la référence à l'Ancien Testament qui est le texte de référence de la synagogue c'est le rejet de la Sainte Vierge c'est le rejet de toute hiérarchie ecclésiastique donc il y a finalement une communion de pensée on se choque plus gros plus énormément puis c'est l'argent vous êtes quelqu'un de bien vous émancipez parce que vous êtes quelqu'un de bien en travaillant beaucoup et en gagnant beaucoup d'argent vous êtes donc quelqu'un favorisé par lui etc. donc fatalement il était tout à fait logique que l'Angleterre basculant au 16ème siècle avec Henri VIII dans le protestantisme soit l'outil de la synagogue pour mener le glaive contre les pays catholiques et tout ce qu'on voit après toutes les guerres que ce soit les guerres de l'Empire britannique contre le règne de France en Amérique du Nord en 1763 avec le traité de Paris tout ça ce sont des guerres et puis la révolution française ensuite ce sont des guerres pour imposer un modèle qui ne peut servir qu'une cause et la cause à l'origine c'est la synagogue alors il faut savoir que lorsque l'Angleterre bascule dans le protestantisme avec Henri VIII et bien Henri VIII a comme financier des marraines car on va commencer à mettre les pièces du puzzle ensemble c'est la famille Mendès donc dès la bascule Henri VIII a une famille de juifs portugais enfin des marraines portugais les Mendès pour le financer dans sa politique et donc nous je rappelle Henri VIII est en 1447 et vous allez ensuite je vais citer Isabelle I qui est une très très grande reine très grande personnalité mais évidemment sa politique je ne l'aime pas du tout mais en fait elle avait une personnalité et c'est vraiment dommage que son intelligence ait été au service d'une cause si mauvaise et vous allez avoir du milieu du XVIe siècle jusqu'au XVIIe siècle des guerres entre factions catholiques et protestantes anglaises les Tudors toutes ces familles qui se tapent entre elles et vous avez une bascule qui a lieu au milieu du XVIIe siècle avec un personnage anglais qu'il faut à tout prix connaître qui est Oliver Cromwell très important Oliver Cromwell qui va quand même condamner à mort et décapiter Charles Ier en 1749 et Oliver Cromwell est un adepte fanatique du protestantisme et quand je dis du protestantisme du puritanisme donc il a une vision des choses enracinée dans l'Ancien Testament qui ne peut que plaire et s'attirer donc plaire à la synagogue et s'attirer que des amis ou en tout cas une sympathie de la part de ces gens là et chez ces puritains et vous allez voir que ça va très loin et je ne fais que reprendre les travaux de Cécile Roth histoire des marraines les puritains anglais avec leur tête donc Oliver Cromwell se considèrent comme une des dix tribus perdues d'Israël vous avez les tribus perdues d'Israël depuis 720 ou 722 avant Jésus Christ les tribus qui ont été dispersées et ces puritains anglais vont dire nous puritains anglais nous sommes une des dix tribus d'Israël alors comment ils vont faire passer si je puis dire le suppositoire pour quand même c'est un peu gros mais ils vont quand même le faire pourquoi parce que et là ce que j'ai dit avant j'étais obligé de le faire mais peu à peu ça va comment dire aller ça va s'emboîter je vous ai dit que dans la cabale il y avait cette idée de magie de recherche des mots et puis la cabale selon la tradition catholique je rappelle elle est satanique puisque c'est l'appel à des esprits et les esprits ça vient de l'enfer bon chez ces puritains il y a la volonté de trouver des choses secrètes cachées et entre autres s'appuyant sur la Torah vous avez parmi les cinq documents de la Torah vous avez en particulier la Genèse et la première phrase de la Genèse c'est au commencement Dieu créa le ciel et la terre et ces puritains qui essaient de trouver les sens cachés comme le dit la cabale comme le fait la cabale vont dire attendez attendez commencement en hébreu se dit bréchit mais en anglais britannique se dit british donc ils vont commencer à jouer sur la sonorité des mots et à dire bréchit british on voit une communion de sons donc on fait partie vraiment de ces tribus d'Israël ils vont continuer en disant je ne fais que reprendre là aussi il y a un autre auteur Charles Novak qui a fait une étude passionnante sur Jacob Franck où ils disent à un moment donné je crois que c'est Charles Novak qui dit vous avez le mot en yiddish brechish qui veut dire alliance brechish british là aussi communion de pensée enfin de sons donc vous voyez bréchit brechish british pour eux les puritains recherchant une sorte de magie dans les mots où ils disent oui nous sommes vraiment une des dix tribus perdus d'Israël donc nous avons une communion de pensée avec ces gens là et ça va très loin puisque une chose je crois que peu de personnes le savent parce que on voit les faits mais on voit pas toujours la cause les films de James Bond on va dire qu'il y a quelqu'un pourquoi je parle de James Bond 007 vous n'avez jamais posé la question mais pourquoi 007 pourquoi pas 008 pourquoi 0010 ou 00250 pourquoi 007 alors il faut savoir que c'était un ancien de série secret britannique à l'origine Ian Fleming pour les films de 007 et bien ce monde protestant anglais puritain anglais très lié à la cabale à la recherche des chiffres et bien il faut remonter à la fille d'Henri VIII Elisabeth Ier celle qui a vaincu donc les espagnols en 1588 elle avait un agent secret qui s'appelait John Dee Dee qui était très lié qui était protestant mais très lié au monde de l'occultisme l'ésotérisme enfin tout ce qui est propre à la cabale donc on sent la communion de pensée et qui lorsqu'il fournissait des documents secrets à la reine Elisabeth Ier pour indiquer que le document ne devait être ouvert que par la reine mettez le sigle 007 et d'ailleurs vous faites sur Google sur internet John Dee des deux œufs 007 image et vous verrez 2-0 puis la barre du 7 qui prolonge et qui recouvre un peu d'ailleurs les deux zéros nous on lit ça en 007 et en fait dans l'esprit de l'occultisme et de la cabale nous on lit 007 mais en fait pour eux pour John Dee c'était 00 ces deux yeux réservés à la reine seule et le chiffre 7 de la cabale qui veut dire qui exprime l'idée de totalité d'intégralité donc il disait tout à la reine et à elle seule donc vous voyez comme ce monde anglais protestant était littéralement noyé dans l'esprit du cabalisme propre au monde juif talmud il jouait sur les mots sur les chiffres et ce que fait Oliver Cromwell et ses copains puritains c'est la même chose donc se réclamer donc comme une branche des tribus d'Israël alors on va voir peu à peu le goulé d'étranglement je parlais donc de bouquin de Kerouk-Wickley qui raconte cette puissance anglo-saxonne anglo-américaine de ses liens avec les Rothschild avec le monde juif et là on commence à comprendre on apercevoir qu'il y a des communes de pensée tourne d'esprit communes et la bascule elle va se faire au 17ème siècle pourquoi ? parce que je vous ai parlé de la Jérusalem hollandaise avec les Marans qui vraiment avaient fait des Pays-Bas la puissance enfin Wall Street et la City réunies Amsterdam Oliver Cromwell il a un idéal il voit cette puissance financière aux Pays-Bas et il veut procéder à une bascule il veut qu'il y ait une forme de détournement du flux financier d'Amsterdam vers la City et faire de Londres la capitale mondiale de la finance bon et il y a un événement qui va se produire qui va être la bascule je vous ai parlé des Marans et bien l'influence des Marans dans la vie politique hollandaise et anglaise va se manifester de la manière la plus je veux dire grandiose possible et là je me réfère toujours au bouquin de Cécile Roth Histoire des Marans vous avez un Maran un navigateur Maran qui s'appelait Antonio de Montesinos de son vrai nom Aaron Lévy qui revient d'un long voyage en 1642 le long des côtes de l'Amérique du Sud de l'équateur au niveau de l'équateur il revient aux Pays-Bas et il balance une information une véritable bombe pour l'époque il proclame il jure solennellement qu'il a trouvé au niveau de l'équateur actuel deux tribus perdues d'Israël tribus de Lévy et de Ruben ça fait un boom car à l'époque on pensait que la population juive c'était l'Europe ce qu'on appelle Israël aujourd'hui enfin la Palestine et la péninsule arabique mais le nouveau monde l'Amérique du Sud impossible et bien lui il jure solennellement prétendue tribus juives bon plus c'est lourd ça passe mais enfin cette chose là est reconnue et acceptée par le grand rabbin de l'époque hollandais le rabbin menacé Ben Israël qui est littéralement bouleversé par cette information car il croit à cette révélation si je puis dire il met là donc une présence de tribus juives Ruben et Lévy en Amérique du Sud prétendu et il est tellement retourné par cette histoire qu'en 1650 il écrit un ouvrage philosophique intitulé L'Espoir d'Israël et alors là je demande vraiment aux auditeurs de bien écouter parce qu'ils vont avoir l'explication de la situation actuelle comment elle est née cette alliance entre le monde juif avec sa finance et le monde anglo-saxon avec l'aspect messianique c'est pourquoi j'étais obligé d'évoquer tous ces sujets qui ont nourri le monde juif et le monde anglais donc dans son ouvrage philosophique de l'espoir d'Israël de 1650 le rabbin menaçait Ben Israël dit ceci nous avons des populations juives dispersées en Europe l'ancien monde nous venons d'apprendre que des populations juives prétendues juives en fait mais à l'époque ils le croyaient que des populations juives existent en Amérique du Sud les tribus de Lévi de Ruben or ajoute le rabbin menace Ben Israël le prophète Daniel a dit que la délivrance messianique se fera quand tous les juifs seront répartis et répandus sur la planète entière donc ce rabbin menace Ben Israël dit fantastique ça y est sa délivrance messianique elle va se faire puisqu'il y a des juifs dans l'ancien monde il y a des juifs dans le nouveau monde et ils s'arrêtent à sauf un endroit il n'y a pas de juifs en Angleterre et rappelez-vous ce que j'ai dit au début les juifs ont été expulsés d'Angleterre avec Édouard Ier en 1290 et que donc qu'est-ce qu'il dit ce rabbin menace Ben Israël pour parfaire ces affirmations bibliques prophète Daniel mais vous avez aussi le Deutéronome qui en dit 28-64 je crois enfin peu importe vous avez donc ce rabbin menace Ben Israël qui dit pour parfaire ces affirmations bibliques et permettre l'émancipation du peuple juif pour qu'il y ait vraiment un peuplement juif partout dans le monde il ne manque plus que l'Angleterre il faut un peuplement juif en Angleterre donc il faut que les mesures d'expulsion de 1290 soient abrogées et pour cela le rabbin menace Ben Israël va s'adresser à Cromwell Cromwell aurait été un catholique convaincu il aurait envoyé sur les roses le rabbin mais compte tenu qu'il était protestant puritain adepte de l'Ancien Testament comme les juifs il y avait donc une communion de pensée il faut toujours avoir à l'esprit que la mentalité et les référents religieux et philosophiques ont un impact matériel et parce que Cromwell avait le même idéal religieux que les juifs il y avait une compréhension et il va y avoir des tractations entre les représentants juifs côté hollandais avec menace Ben Israël et le Cromwell et ses bras droits pour favoriser le retour des juifs en Angleterre chose qui va être acquise en 1656 puisqu'il va avoir l'accord le feu vert donné par comment dire Cromwell pour faire revenir les populations juives alors je vais citer simplement la phrase de Cécile Roth je cite Cécile Roth Cromwell préféra la solution officieuse de la connivence sans avoir à faire de déclaration officielle il permettait ainsi aux personnes qui se trouvaient déjà dans le pays ou à ceux qui voulaient le suivre d'y rester sans être inquiétés et Cécile Roth précise que en 1673 la liberté de culte pour les juifs est reconnue et chose très intéressante la fameuse dynastie de Guillaume d'Orange qui s'installe en Angleterre en 1788 va avoir le soutien de riches juifs portugais et c'est ce que raconte Cécile Roth il dit en particulier ceci Antonio Isaac Lopez Suasso de la Haye reçut le titre de baron d'Avernas le Grabe pour service rendu à Charles d'Espagne le dévouement de son fils qui avança 2 millions de fleurins à la maison d'Orange contribua largement au succès de Guillaume III dans son expédition anglaise en 1788 histoire des marraines page 242 donc c'est très intéressant de voir comme la finance juive de l'époque a soutenu l'installation définitive d'une monarchie protestante d'inspiration judaïsante en Angleterre et donc grâce à Cromwell vous avez scellé d'une manière définitive une alliance judéo-anglo-protestante sur fond de messianisme juif et tout ce qui existe aujourd'hui n'est que la conséquence de tous ces travaux et de l'accouchement qui a eu lieu avec Cromwell et Ménassé Bénisraël donc c'est vraiment un élément capital à connaître car on connaît grâce à ces travaux et à ce que je racontais dans l'avant-propos du bouquin de Quiclay les origines profondes qui expliquent ensuite la situation actuelle et en plus on peut parler aussi d'un basculement de la finance et c'est ce qui s'est passé il y a eu une bascule de la finance d'Amsterdam vers la Citi et depuis la Citi et comme par hasard la première banque la banque d'Angleterre a été créée dans des années qui ont suivi je crois en 1794 c'est très logique donc tout se suit parfaitement j'ai envie de dire voilà alors il y a une chose que je tiens à évoquer je me rapproche de la fin entre guillemets mais enfin il faut l'évoquer parce que Kyle Quiclay parle donc de ses élites anglo-américaines de la haute bourgeoisie de l'aristocratie ces gens-là étaient liés entre eux par des liens d'amitié des liens professionnels par des mariages donc en fait ils fonctionnaient en interne mais il y a une chose qu'il faut évoquer qui est très intéressante qui sur le coup peut peut-être étonner mais vous allez voir ensuite les répercussions puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure j'évoquerai un sujet qui fera sursauter quelques-uns mais il faut d'abord évoquer et passer par ce point-là en citant le livre d'Arthur Kessler sur les Khazars ces Khazars ce sont ces populations turcophones qui occupaient une partie de l'Ukraine jusqu'à peu près le Caucase et ces populations turcophones caucasiennes étaient de religion enfin obéissaient au chamanisme c'était donc la religion des anges des esprits et évidemment du fait de cette structure religieuse et bien il s'est produit une chose très intéressante à partir de 740 comme le rapporte Arthur Kessler dans son livre 13ème tribu d'Israël il y a eu une bascule des Khazars vers le judaïsme et c'est très intéressant de voir comme ces Khazars étalés sur des dizaines d'années sont devenus juifs et chose très intéressante ces populations donc s'ils sont devenus juifs à l'origine ce ne sont pas des sémites d'accord et chose très intéressante Arthur Kessler raconte que suite à l'invasion mongole qui va avoir lieu au 13e siècle je rappelle que l'invasion mongole est allée jusqu'en 1242 à Lichnitz qui maintenant s'appelle Lichnika en Pologne du fait de l'invasion mongole ces populations Khazars qui se sont convertis au judaïsme salmudique et qui l'ont fait d'autant plus facilement qu'ils obéissaient donc au chamanisme se sont réfugiés essentiellement en Pologne un peu en Hongrie mais aussi en Lituanie et ce sont ces populations-là qui ont donné ce qu'on appelait les Ashkénazes bon donc si on suit les travaux d'Arthur Kessler les Ashkénazes ne descendent pas de sémites comme les séfarates mais de populations turcophones venant d'Ukraine et du Caucase alors des doutes ont été émis par certains et même des doutes des rejets violents il y a eu des auteurs quand même qui ont quand même soutenu et appuyé en grande partie le travail d'Arthur Kessler je pense à un universitaire israélien qui s'appelle Shlomo Sand mais 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 il y a quand même une chose qui est très intéressante et là je donne les références c'est que maintenant vous avez ce qu'on appelle les études génétiques qui permettent de manière scientifique précise carrée de donner des résultats qui permettent d'éviter le baratin des bouquins de 400 pages et vous avez un généticien américain qui est d'origine juive qui s'appelle Eran Elhek alors Eran s'écrit E-R-A-N Elhek E-L-H-A-I-K et c'est un généticien de Baltimore qui a publié une étude qui est sortie dans la revue scientifique d'Oxford revue du 17 janvier 2013 où il dit en gros je résume et pour ceux qui seront curieux ils iront voir et bien ils prouvent par ces études génétiques qu'il n'y a il n'y a pas d'origine sémitique chez les Ashkenaz mais qu'ils sont d'origine caucasienne turcophone et que donc alors ça c'est ce que disent certains et que ça pourrait remettre en cause l'existence d'Israël parce qu'à partir du moment où vous n'êtes pas sémite Israël n'aurait pas le droit d'exister puisque finalement Israël qui a été créé en 1948 existe parce que au nom de la tradition du peuple juif qui a perduré au cours des siècles et des millénaires or si ce peuple juif n'est pas d'origine sémitique comme c'est le cas avec les Ashkenaz et bien dans ce cas là que vaut l'existence d'Israël donc vous avez des polémiques je ne fais que reprendre les propos tenus par certaines personnes mais ce généticien Eranel Heck a apporté des informations de première main alors pourquoi je parle de ces Khazars devenus Ashkenaz et qui se sont établis essentiellement en Europe centrale et bien parce que vous avez eu et là il faut rebondir sur un autre point des événements qui ont eu un impact très important pour donc les élites anglo-saxonnes c'est que vous avez eu deux branches du judaïsme qu'on peut appeler des branches protestantes une au XVIIe siècle et l'autre au XVIIIe la première c'est ce qu'on appelait Sabataïsfi Sabataïsfi c'est un un juif un rabbin de Smyrne qui s'est s'est prétendu être le messie on est dans les années 1660 par là et en fait il a été soutenu aussi énormément par son pygmalion qui s'appelait Nathan de Gaza et il a soulevé et Cécile Roth en parle entre autres dans son histoire des marraines il a soulevé un enthousiade parce qu'il s'est présenté comme le messie et il y a eu une terrible désillusion parmi les juifs parce que Sabataïsfi lui et beaucoup de ses amis se sont convertis en 1666 à l'islam et ça crée un choc dans les comités juifs d'Europe parce que beaucoup croyaient vraiment en l'arrivée du messie en la personne de Sabataïsfi et ces conversions musulmanes de ces juifs qu'on a appelé les domnés et bien ont été des conversions fausses un peu comme les marraines on retrouve la même idée et je vais donner ou plutôt citer les propos de Gershom Scholem toujours dans son livre de messianisme juif et c'est sur l'inspirité du judaïsme où il parle entre autres après la conversion de Sabataïsfi de la conversion de nombreux juifs de Salonique je cite Gershom Scholem en 1683 plusieurs centaines de familles se convertirent en masse à Salonique elles constituèrent la base de ce que les turcs appelaient domnés littéralement apostas les membres de cette secte sabatéenne donc sabataïsfi sabatéenne se présentaient en public comme des musulmans mais ils demeurèrent toute leur vie crypto-juifs imitant ainsi sabataïsfi donc c'est très intéressant de voir que dans l'Empire Ottoman vous avez eu des élites musulmanes qui présentaient les apparences de la religion musulmane du comportement musulman mais qui en fait étaient des juifs restant fidèles à un certain idéal et c'est allé très loin puisque Gershom Scholem toujours dans le même ouvrage cite les jeunes turcs le comité Union et Progrès qui a pris le pouvoir dans l'Empire Ottoman en 1913 et qui en fait était composé énormément de domnés et comme par hasard ce comité Union et Progrès les jeunes turcs étaient animés de l'idéal des principes de 89 ce qui est logique ce qui est logique avec ce que j'ai raconté ils n'allaient pas remettre à l'honneur les principes de la monarchie de Clovis bon et que dit Gershom Scholem sur les domnés et de leur rôle dans le monde ottoman dans le monde turc je cite Gershom Scholem les domnés ont joué un rôle important dans les débuts du comité Union et Progrès organisation du mouvement jeune turc qui eut son origine à Salonique Salonique est vraiment une importance importante la mère de Nicolas Sarkozy est d'origine salonique bon donc tout le monde en a profité je continue la citation de Gershom Scholem on a la preuve que David Bay B, B, E, Y un des trois ministres du premier gouvernement jeune turc et chef important du parti jeune turc était un domnés il faut mentionner ici que la plupart des familles domnés prenaient grand soin de maintenir leur tradition familiale et qu'elles avaient coutume de donner en secret à leurs enfants des prénoms et noms en hébreu et en judéo-espagnol en plus de leurs prénoms et noms turcs officiels page 239 du livre de Gershom Scholem le messianisme juif donc c'est très intéressant de voir ça parce que ces domnés qui avaient une présentation musulmane et qui étaient donc au sein du gouvernement comité jeune turc à partir de 1913 ce sont les mêmes qu'on retrouve en 1915 au moment du génocide arménien et donc j'invite les Arméniens j'invite les Arméniens à s'intéresser au sujet et à voir les coulisses car après tout je reprends ce que dit Gershom Scholem le messianisme juif s'appuie sur les cataclysmes les révolutions les catastrophes les douleurs de l'enfantement donc je demande simplement aux Arméniens s'intéresser aux domnés aux sabbatéens c'est très intéressant de voir ça parce que parallèlement à sa bataille ici au XVIIe siècle vous avez eu la même chose un siècle plus tard avec Jacob Franck qui est mort en 1791 qui lui se situait au niveau de la Pologne et qui lui aussi était très imprégné de l'idéal de sa bataille et aussi d'un grand rabbin du XVIe siècle qui s'appelait Isaac Louria et qui prônait l'idéal du ticoune ticoune littéralement c'est la réparation et cet homme là qui a inspiré sa bataille et ensuite Jacob Franck cet homme là et ces personnes finalement s'appuyer sur un idéal très particulier qui peut choquer qui est la rédemption par le chaos la rédemption par le péché j'ai cité Gershon Cholem au sujet des catastrophes des crises etc. qui permettent de faire venir le Messie je ne fais que reprendre les propos et tous ces sabbatais et Jacob Franck eux vont aller encore plus loin ils partagent le même idéal de l'arrivée messianique mais ils vont dire que finalement ces catastrophes ces crises et en tout genre on peut peut-être favoriser un retour du Messie plus rapidement en mettant de lui sur le feu c'est à dire que puisque le messianisme est en bout de course qu'il passe par des catastrophes et bien catastrophes en tout genre et bien multiplions ces catastrophes rédemption par le péché rédemption par voilà le chaos et plus on fait le mal plus on accélère l'arrivée du bien je mets du bien avec des guillemets et je vais citer les propos tenus par Jacob Franck propos qui viennent du livre de Charles Novak qui a fait une étude très intéressante sur ce personnage et le titre d'ailleurs du bouquin c'est Jacob Franck le faux messie je cite Jacob Franck propos présenté par le bouquin dans le bouquin de Charles Novak page 46 Jacob Franck dit ceci elle s'entendit la religion n'a pas été donnée au sage et à l'homme instruit mais à moi un ignorant car le sage élève son regard vers le ciel où il n'y a rien à voir donc le nihilisme rien alors que je regarde vers la terre et vois ce que Dieu a fait je suis venu abolir toutes les lois et les religions et apporter la vie au monde ne croyez pas que seuls les juifs doivent être sauvés à Dieu ne plaise tout le genre humain doit l'être pour monter bien haut il faut d'abord descendre bien bas et Charles Novak dit ceci je cite Novak en d'autres termes il veut appliquer le fameux adage telmuldique et kabbalistique page 46 je continue la citation de Jacob Franck donc pour monter bien haut il faut d'abord descendre bien bas je ne suis pas venu pour élever je suis venu pour tout détruire et rabaisser toute chose jusqu'à que tout soit englouti si profond qu'il ne puisse descendre plus la route de l'abîme est terrifiante et effrayante donc voyez la mentalité de ce personnage parce que c'est épouvantable en fait c'est la perversion c'est du satanisme bon mais le problème c'est que lui et ses adeptes et Charles Novak dit qu'ils étaient entre 10 et 20 000 vont dans les années 1760 se convertir au catholicisme on est en Pologne vont se converter au catholicisme mais c'est une fausse conversion fausse conversion c'est-à-dire qu'ils présentent comme pour les musulmans enfin juifs domnaient qui présentaient une façade de musulmans mais qui étaient de faux musulmans ces gens-là vont présenter une fausse façade de catholicité et c'est très intéressant de savoir que cette conversion fausse conversion dans le cas de Jacob Franck il va voir comme parrain Auguste III de Pologne et Auguste III de Pologne était le grand-père maternel du roi Louis XVI et de ses frères Charles X et Louis XVIII et donc c'est très intéressant de comprendre une chose c'est que la fille d'Auguste III de Pologne Marie-Joseph de Saxe a baigné dans cette atmosphère délétère et inconsciemment elle n'a pas voulu elle a sûrement transmis à ses enfants et entre autres à Louis XVI un comportement qui n'était plus celui du lionnant du Christ parce que Louis XVI et je crois que c'est Jacques Vingville qui disait que de Louis XVI que c'était le premier démocrate chrétien Louis XVI a un comportement qui ne correspond plus à l'idéal classique du roi de France le lionnant du Christ Dieu sait j'aime Louis XVI j'ai participé au bisonnaire de sa mort en 1993 parce que cet homme là a eu une fin très digne et que c'était un homme bon et que j'ai beaucoup d'affection et même d'amour pour le roi Louis XVI mais on peut regretter beaucoup regretter son comportement d'un homme qui finalement a été contaminé par les idées du XVIIIe siècle des Lumières mais aussi par la cour de Versailles et entre autres par sa mère qui est issue d'une famille qui avait sympathisé avec les idées pourries d'un Jacques-au-franc vous savez il dit moi qui tu fréquences je dirais qui tu es bon il y a eu des séquelles et le comportement de Louis XVI peut s'expliquer en trop il n'y a pas que ça par les origines familiales qui n'étaient pas saines vous savez autrefois on disait que tel jeune homme pouvait épouser telle jeune fille parce que cette jeune fille vient d'une bonne famille parce qu'on connaissait les parents on connaissait les grands-parents et quand ce sont de bonnes idées c'est excellent mais quand ce sont de mauvaises idées ça se transmet aussi des mauvaises idées il n'y a pas que l'aspect génétique bon et donc c'est très intéressant de voir ça qu'il y a eu une contamination des idées de Franck alors 10 à 20 000 personnes à se convertir qui ont été pour la plupart anoblies et qui ont occupé les postes clés très souvent alors Charles Novak cite des noms il cite par exemple Brzezinski la famille Brzezinski alors il faut être honnête et Charles Novak précise dans une note de bas de page la note de bas de page 108 je crois qu'il n'affirme pas catégoriquement que l'actuel Zbigniew Brzezinski qui est officiellement citoyen américain et catholique descend d'essai franquiste à titre personnel je le crois parce que pour être à ce point pourri ça correspond tout à fait à l'idéal franquiste de perversion bon mais par honnêteté je restitue ce qu'a dit Charles Novak mais une chose très intéressante c'est que Charles Novak parle d'une famille franquiste qui s'appelait les Brandeis alors là je peux affirmer de manière nette précise carré que ce sont d'authentiques descendants de franquistes parce que vous avez eu parmi ces franquistes Brandeis au 18ème siècle un descendant qui a immigré aux Etats-Unis et qui a eu un fils qui s'appelait Louis Brandeis qui est devenu juge à la cour suprême aux Etats-Unis et qui a joué un très grand rôle durant la première guerre mondiale traité de Versailles plus particulièrement avec le président Wilson et les Naïbrides la maçonnerie juive américaine les fils de l'Alliance pour la protection des minorités en Europe les minorités juives en fait pour préparer l'émiettement des Etats parce que ces choses là se font de manière sur le long terme et Louis Brandeis était un descendant de franquistes donc c'est très intéressant de voir comment dire l'influence de ces gens à des postes haut placés très intéressant de voir que le chef de la communauté enfin de la représentation au traité de Versailles pour la protection des minorités qui travaillait donc avec Louis Brandeis s'appelait Léo Motzkin et qu'il a continué son travail dans le cadre de la SDN c'était des nations jusqu'en 1933 et quand il est mort il a été remplacé par un certain Naoum Goldman qui était un des agents qui a joué un très grand rôle dans la création du comment dire du Congrès juif mondial donc on voit toutes les origines en faveur d'une gouvernance mondiale mais qui passe aussi par l'émiettement des Etats car sous l'apparence de la protection des minorités du droit à la différence c'est en fait pour saper l'autorité des Etats et les les concasser vous savez c'est comme pour bien digérer il faut bien méhacher bon ben là c'est pareil il faut concasser les Etats et ça passe par la protection des minorités fausse protection des minorités pour en fait affaiblir les Etats mais il y a un autre nom que Charles Novak cite qui est un couple franquiste qui a un lieutenant général qui s'appelait Hans-Maurice Hauke marié à sa femme Sophie qui était donc franquiste descendant de juifs faussement convertés au catholicisme et là je reprends le livre de Charles Novak qui dit qu'il avait plusieurs enfants dont une petite fille qui s'appelait Julia Hauke alors justement je préfère qu'on fasse une petite pause ah oui voilà avant qu'on aborde justement le cas de Julia parce que là c'est particulièrement intéressant aussi en liaisant avec Hauke Wicley parce qu'on en perdant voilà et ben on fait on fait une petite pause on revient juste après et justement on va on va expliquer le cas de cette dame très 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 importante pour comprendre la suite la régie elle est prête bien sûr à vous la régie voilà donc de retour toujours avec Pierre Hillard pour cette troisième partie donc légère voilà on a gardé le le suspense parce que là on était quand même à un moment très 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 important donc là je vous invite à bien suivre justement le déroulement des prochains événements pour bien comprendre donc parce qu'on en était à la fameuse Julia Hauke Hauke alors pour comprendre Julia Hauke je fais un petit rappel le fameux livre c'est là la caméra l'histoire secrète de l'au-guerche anglo-américaine où Carl Quicley donc évoque ses élites mais il évoque certes bon les mariages les travaux de ces gens là de ces élites puisque c'est eux à l'origine entre la création du CFR du Chatham House du marché transatlantique enfin bref tout ce qu'on voit aujourd'hui c'était déjà dans les tubes mais il y a une tournée d'esprit que je voulais expliquer et sincèrement je veux faire bien faire comprendre aux personnes qui nous écoutent qu'il ne s'agit pas de faire comment dire de dire comment dire je veux établir les faits qui fait quoi ce n'est pas les bouddhistes ce n'est pas les shintoïstes ce n'est pas les habitants des îles Fidji il y a un tel tel groupe de pensée voilà je veux et je m'appuie sur des personnes de référence qui ont fait des travaux tout à fait honorables de qualité je vous dis quand c'est les propos du messianisme juif définis par Gershom Scholem qui dit que ça passe par des catastrophes et bien je dis c'est comme ça et c'est dit d'autant plus par une référence de première main et qu'il faut toujours comment dire face à la vérité et au fait on obéit on voit les choses non pas en fonction de ses vues mais en fonction de la vérité bon alors je citais Julia Hawke alors c'est ce que je veux dire au début est cité et répercuté par Charles Novak son bouquin sur Jacques Franck et Charles Novak dit que Julia Hawke qui donc première moitié du 19ème siècle était la fille d'un comte franquiste donc juif faussement converti ou catholicif qui s'appelait Hans Maurice Hawke Hawke H-A-U-K-E il le dit il l'affirme dans son livre qui est un livre d'érudition mais il n'apporte pas la preuve simplement il déroule tous les liens et la suite puisqu'il dit que cette fille Hans Maurice Hawke donc Julia va épouser le prince Alexandre de Hesse alors ça on peut le vérifier de la manière la plus officielle on peut trouver ça sur internet dans un bouquin c'est le mariage officiel et cette Julia Hawke épouse le prince Alexandre de Hesse et le frère aîné de ce prince va leur donner un nom et ce nom c'est les Battenberg nom qui restera jusqu'en 1914 la famille royale d'Angleterre qui s'appelait les Sacrebourg ont changé leur nom en Windsor et bien les Battenberg en 1914 ont changé leur nom aussi et c'est devenu les Mountbatten donc quand je dis Battenberg c'est en fait les Mountbatten alors toujours dans le bouquin de Charnovac il explique que les descendants du couple Julia Hawke et du prince Alexandre de Hesse ils ont 5 enfants il va y avoir des mariages princiers et en particulier vous allez avoir deux fils de Julia Hawke qui vont pousser l'un la fille de la reine Victoria et l'autre la petite fille de la reine Victoria donc vraiment des mariages avec la famille royale la plus importante de l'époque et encore aujourd'hui mais encore plus important puisqu'au 19ème siècle l'Angleterre est la première puissance économique et militaire de l'époque et il donne d'autres noms il dit que il va citer par exemple la petite fille de Julia Hawke je crois qu'il s'appelait Alice de Battenberg qui va épouser le prince André de Grèce et de cette union va naître parmi tous les enfants le prince Philippe l'actuel mari de la reine Elisabeth II d'Angleterre et il continue et ça c'est très facile à vérifier il dit entre eux qu'une des petites filles qui s'appelait Eugenie Victoria ou Victoria Eugenie je ne sais plus va épouser au début du 20ème siècle le roi d'Espagne Alphonse XIII donc tous les descendants bourbons espagnols avec le roi d'Espagne actuel Philippe sont les descendants de Battenberg et entre autres tous les bourbons espagnols tous les bourbons tout court sont les d'Espagne pardon sont les descendants de Franquise et je pense en l'occurrence à Louis Vingt le prétendant de la cour de France qui descend biologiquement de Léon XIII donc du mariage de Léon XIII pardon c'est ça c'est le pape c'est Alphonse XIII avec une Battenberg bon ça c'est officier c'est pas ça le problème le problème et ça Charlevard ne le dit pas il n'apporte pas la preuve du lien biologique entre Julia Oque et ses parents et d'autant plus enfin plus exactement il n'apporte pas la preuve de l'origine juive franquiste de ses parents et j'ajoute aussi que parmi les petits enfants de Julia Oque vous avez aussi un Battenberg qui est en fait un Montbatten qui va être le dernier vice-roi des Indes et qui va Louis Montbatten et qui va mourir qui est né en 1900 et qui est mort en 1979 assassiné sur son bateau par l'Iran par l'Iran voilà et Carol Quiklet dans son bouquin Histoire secrète de l'augarchie anglo-américaine évoque tous ces gens-là et on retrouve les Montbatten qui étaient très liés à cet idéal de gouvernance mondiale avec des unions continentales devant former l'architecture donc il faut comprendre la situation actuelle mais voir ce qu'ont fait ces gens-là et leur mariage et pas n'importe quel mariage parce que le mariage du prince avec la bergère ça chez ces gens-là ça n'existe pas et d'ailleurs c'est très intéressant parce que à un moment donné Charles Novak dans son livre sur Jacques Franck parle de Louis de Montbatten qui va épouser une juive ashkénase et en fait le père Ernest Kassel enfin c'est une demoiselle Kassel mais la fille en question était la fille de Ernest Kassel qui était un juif allemand ashkénase donc en fait kassar là on commence à rentrer peu à peu ça veut dire que les mariages de ces gens-là avec des ashkénases c'est en fait des kassars à l'origine et que ce Hans Kassel qui était un juif anglais d'origine donc juif allemand de ashkénase travaillait avec l'équipe décrite par Carole Cuigley au sein de la City avec Cécile Rose Alfred Miner donc on voit que ces monarchies britanniques ces membres de la monarchie britannique étaient très liés à ces élites anglo-américaines bien et la question qu'il faut se poser mais donc Charles Novak dit que Julia Hawke était la fille du comte franquiste Hans-Maurice Hawke alors il faut savoir que Hans-Maurice Hawke était donc soldat était le lieu de nom général ou général je ne sais plus et il va sauver la vie du frère du tsar que je n'ai plus son nom en tête qui était le gouverneur le consul de la Pologne à l'époque on est dans 1830 la Pologne est une province russe il va sauver la vie du tsar en ramassant finalement les coups qui étaient portés sur le frère du tsar et il va mourir de ses blessures et la femme du comte Hawke va mourir peu de temps après bon ça c'est l'histoire officielle alors là je vais être très précis ou plus exactement je vais rapporter ce que j'ai trouvé que j'ai cité dans l'avant-propos du bouquin de Quiclet je vous dis c'est un avant-propos en fait c'est une super note de synthèse qui fait 27-28 pages où j'ai voulu expliquer en fait depuis la naissance du christianisme jusqu'à aujourd'hui l'évolution et les rivalités et tout ce que je raconte tout ce que j'ai exposé ce soir c'est encore plus développé dans l'avant-propos que j'ai vraiment bon bref donc Charle-Novac n'apporte pas la preuve que du lien la preuve que c'était vraiment des franquistes alors il y a j'ai fait des recherches un site de généalogie vous l'avez vu tout à l'heure j'ai apporté les papiers avec moi on va les passer ensemble un site de généalogie qui traite des personnages historiques comme monsieur et madame tout le monde et qui donc par définition c'est le travail et de faire des études sur les origines ce site de généalogie est américain il s'appelle GENI G-E-N-I qui a été fondé je crois en 2006 et qui a son siège en Californie chose très intéressante ce site de généalogie GENI est chapeauté par un autre site de généalogie qui lui est israélien qui s'appelle My Heritage mon héritage et dont le siège est à Yehuda du côté de Tel Aviv bon donc c'est leur boulot de faire des études et d'expliquer et bien je suis allé sur le site GENI et on va regarder ensemble comme ça vous allez dire que j'invente pas il y a la page consacrée à je cite Julia Golda Broida von Hauck c'est écrit en noir et en bleu en bleu ce sont les zones on peut cliquer et on peut avoir d'autres informations il est précisé que cette Julia était bien la femme d'Alexandre prince de Hausser alors tout ça c'est en anglais et qu'elle était en plus la soeur de plusieurs donc elle avait plusieurs frères et soeurs et au total une famille de 7 enfants donc Julia Hauck avait 6 frères et soeurs et chose très intéressante cette Julia Hauck von Hauck on donne les noms des parents et dans le bouquin de Charnovac il est précisé que c'est le comte Hans-Maurice Hauck et là c'est pas précisé du tout il est dit en revanche que Julia von Hauck son père s'appelait Gershon Georges Yehuda Brady B-R-A-D-Y Brody B-R-O-D-Y et que la mère de Julia s'appelait Faiga Orodenker Brody alors on va commencer par la mère on clique sur Faiga et la page suivante précise qu'elle était bien la mère de 7 enfants et parmi les 7 enfants il y a la fameuse Julia Golda Broda von Hauck donc c'est toujours la même et que elle était bien mariée cette Faiga à Gershon Georges Yehuda Brody donc c'est le même le père de Julia et qu'elle était donc Faiga Orodenker la mère de Julia Aocke la fille de Yoshke Auerbach et de Dela Odile Auerbach alors on clique sur Dela Odile Auerbach et on tombe sur mère de Faiga Orodenker c'est la même et qu'elle était donc cette Dela Odile Auerbach donc la grand-mère de Julia Aocke qui était mariée à Yoshke Auerbach d'accord et chose très intéressante la grand-mère de Julia Aocke était la fille du rabbin Narman Narman de Breslov et Narman de Breslov c'est une branche du acidisme une branche du judaïsme du acidisme acidisme qui est une branche spéciale du judaïsme voilà qui concerne le comment dire les orthodoxes enfin orthodoxes l'orthodoxie du judaïsme strict façon Lubavitch bon et chose très intéressante donc quand on reprend je reprend exactement je ne fais que citer je ne relève rien je ne rajoute rien ça veut dire que cette Dela Odile Auerbach fille du rabbin Narman de Breslov de mouvement acidique ça veut dire que donc Julia Aocke était l'arrière petite fille du rabbin Narman de Breslov mariée à une demoiselle Sacha or il faut savoir et je continue parce que c'est la suite que Narman de Breslov était l'arrière petit-fils du fondateur du versidise Baal Shem Tov donc je reprends toujours en fonction de ces papiers là j'espère qu'ils ne se sont pas trompés Génie sinon ils font un travail de mauvaise qualité mais sûrement pas et et donc on reprend toujours en fonction en s'appuyant sur les travaux du groupe du site de Genie Génie donc Julia Aocke est par sa mère Faïga l'arrière petite fille du rabbin Narman de Breslov qui lui-même est l'arrière petit-fils du fondateur du acidisme le rabbin donc Bal Shem Tov qui est mort au 18ème siècle je n'ai plus la date bon donc ça veut dire que les descendants de Julia Aocke descendent par la mère de Julia Aocke du fondateur du acidisme Bal Shem Tov puisque donc je rappelle Julia Aocke arrière petit-fils de Narman de Breslov lui-même arrière petit-fils de Bal Shem Tov donc les 5 enfants que Julia Aocke a eu avec son mari Alexandre de Hesse tous ses enfants descendent par la mère du fondateur du acidisme et ce sont ces personnes-là les descendants qui ont épousé soit la famille royale d'Angleterre soit les bourbons d'Espagne via la petite-fille de Julia Aocke Victoria Eugénie en épousant Alphonse XIII et j'ai vu la mère de Julia Aocke mais il y a le père qui s'appelait donc Gershon Georges Yehouda Brady Brody et là il est précisé qu'il était bien le mari de Faïga et qu'il était le père et là toute une série de noms d'enfants de 7 enfants dont Julia Golda Broda von Aocke on donne les noms des parents de Gershon mais chose très intéressante il y a 5 lignes consacrées à Gershon que je vais lire et en fait les propos que je cite sont répercutés dans l'avant-propos du livre de l'histoire secret de l'oligarchie anglo-américaine je cite Génie je rapporte exactement c'est en anglais je traduis le alors je rappelle que donc Gershon était le fils de Moshe et Moses et sa mère s'appelait Léa Golda je cite le passage en question au sujet de Gershon George Yehuda Brady Brody il est dit qu'il est le fils du rabbin Moshe qu'il prit le nom de George Alexandrovitch Brody B-R-O-D-Y et qu'il fut soldat dans l'armée du tsar il meurt de ses blessures suite à la guerre russo-perse de 1826 il s'était marié avec la petite fille du rabbin Narman de Breslov il s'était marié en 1818 sa femme meurt environ un an après lui laissant de nombreux enfants ben oui il y en avait sept les deux plus jeunes Golda Julia et Aaron Alexander furent adoptés par la famille Aocke une famille catholique d'origine juive franquiste donc en s'appuyant je ne fais que reprendre exactement les propos de ces de ces travaux en reprenant ces dires on a la preuve que Julia Aocke n'était pas la fille biologique du comte Hans-Maurice Aocke qui n'était que le père adoptif et pareil pour la femme de Hans-Maurice Aocke la mère adoptive et qu'en fait elle était Julia Aocke biologiquement la descendante de Faiga Orodenker et de Gershon George et Faiga Orodenker descendant donc du fondateur du acidisme et donc c'est très intéressant de voir qu'il y a eu donc des mariages parce que c'était voulu parce qu'il faut une formation intellectuelle pour marquer les gens d'une certaine manière pour qu'ils pensent d'une certaine manière mais aussi des mariages qui permettent une sorte de baptême de sang d'orienter vers un mode de pensée et donc c'est très intéressant de voir ces liens qui sont quand même très intéressants puisque là j'ai cité Julia Golda qui donc a été adoptée avec son frère Aaron par la famille Aoke et au sujet du frère Alexandre Aaron Brody là aussi il est précisé que les parents sont les mêmes c'est les mêmes baratins mais là il est précisé pour le frère de Julia que donc sa mère il est le dernier de la famille de cet enfant sa mère meurt peu de temps après sa naissance il fut adopté par la famille du général Hans Moritz enfin John Moritz en anglais mais Hans Moritz en allemand Aoke quand il eut environ 3 ans son père adoptif fut tué en tentant de sauver la vie du grand du Constantin de Russie et après cela sa mère adoptive meurt peu de temps après et il devient pupille du tsar parce que finalement vu que son père adoptif Hans Moritz avait essayé de sauver et avait réussi même à sauver le frère du tsar le tsar pour le remercier a fait en sorte que les deux derniers soient finalement pupilles pupilles de la nation enfin de la nation russe et il faut savoir d'ailleurs que Julia Aoke a été dame d'honneur de la tsarine Maria Alexandrovna voilà donc cette jeune femme a été propulsée dans les plus hautes strates de la société russe et des rencontres elle a comme ça elle a rencontré son futur mari le prince Alexandre de Hesse et il est précisé au sujet donc toujours du frère de Julia Aoke que donc après avoir été publié du tsar il rejoint son grand-père Moshe le rabbin en plus Moshe pour devenir juif rabbin donc juif et et qu'il était secrètement franquiste voilà donc c'est très intéressant de voir ces liens du sang qui concerne ces élites anglo-américaines et entre les élites monarchistes royales pardon je devrais plus dire royales anglaises et espagnoles parce que c'est une manière de faire un baptême de sang pour relier à une certaine philosophie une vision du monde voilà donc que dire d'autre pour clore et avant de répondre aux questions sincèrement ce livre de Carl Crickley est une bombe par la qualité des informations histoire secrète de l'auvier chambre américaine vraiment je demande aux auditeurs de se le procurer il permet véritablement de comprendre la situation actuelle les origines profondes bien comprendre qu'il y a une volonté d'établir un idéal une gouvernance mondiale mais que cet idéal s'appuie sur des préceptes qui eux-mêmes ont été élaborés sur des dizaines des générations et des siècles et l'objectif de la préface que j'ai faite qui fait donc 27-28 pages c'est de faire une note de synthèse il y a 72 notes de pas de page on fait 72 comme ça ça fait joli pour expliquer que cette alliance entre le monde anglo-saxon avec le protestantisme judaïste c'est pas l'effet du hasard qui est une volonté une politique et qui s'appuie sur des éléments tangibles et non pas sur des élucubrations etc je sais que les esprits aujourd'hui sont tellement empoisonnés que dire que le feu brus c'est presque être injurieux c'est vrai maintenant on dit plus aveugle on dit malvoyant on dit plus sourd on dit malentendant ben je suis désolé on dit sourd on dit aveugle on dit bon et donc vraiment j'invite les personnes à se procurer de ce livre et vraiment je pense aux éditions Retour aux sources il y a son directeur François Sainz qui ont fait un excellent travail un lourd travail qui a pris du temps je sais mais ils ont fait un travail extraordinaire car enfin ce livre sorti en 1981 aux Etats-Unis et qui sort en 2015 en France je veux presque dire que c'est la clé qui permet de comprendre les événements politiques et les répercussions économiques qui vont avec à l'origine donc comprend les origines profondes de notre monde actuel le marché transatlantique et bien il n'est pas né en 2013 avec Obama lors de son discours congrès aux Etats-Unis ça a été préparé mais tout ça avec une vision matérielle et avec un idéal religieux parce que le mondialisme est un messianisme et même un messianisme pressé il ne reste plus que les questions Allons-y alors pour les questions il y en a pas mal pas mal pas mal ah oui ça va on ne pourra pas tout faire mais on va essayer quand même on a des dizaines alors on a dit question à monsieur Hillard que pense-t-il de la crise au sein de la fraternité Saint-Pie X et bien le dernier carré de la tradition est en train de disparaître et en train d'être bouffé par l'église conciliaire il y a des prêtres au sein de la fraternité Saint-Pie X qui malheureusement n'ont pas compris que la tradition catholique était la véritable modernité et que le ralliement à Rome ne peut se faire qu'avec l'éradication jusqu'à la racine des principes de Vatican II Vatican II c'est 1789 dans l'église on ne peut rien attendre de l'église conciliaire qui en fait a pour objectif d'être transformée en une annexe de la synagogue donc c'est la victoire du Saint-Nédrin victoire temporaire et parce que l'église est éclipsée mais la formule n'est pas de moi la Sainte Vierge à la Salette donc vraiment les quelques prêtres parce qu'il y a des prêtres au sein de la fraternité de Saint-Pie X qui restent tout à fait honorables mais il y a malheureusement des prêtres de la fraternité de Saint-Pie X qui n'ont pas pigé parce que je vais vous dire certains n'ont pas reçu une bonne éducation quand je dis bonne éducation une éducation classique avec des connaissances réelles en histoire en politique et ils se font happer par les apparences par le côté conventionnel et je l'ai vraiment ils ils n'ont pas compris c'est la nature humaine on peut on peut rouler plus d'un dans la farine c'est incroyable même quand on porte une soutane on me dit d'ailleurs est-ce que le Vatican n'est-il pas devenu le siège du mondialisme saint-crétique alors vous avez le livre de cet exorciste Gabriel Lamorse qui a prouvé apporté malheureusement des informations enfin apporté des informations tristes sur des branches sataniques au sein du Vatican oui malheureusement Vatican II la bascule de l'église devenue église conciliaire avec Vatican II c'est la victoire temporaire du prince de son monde je dis bien temporaire parce que Vatican II va un jour sauter et malheureusement depuis Vatican II les hommes d'église je ne dis pas l'église qui elle est sainte les hommes d'église et il y en a beaucoup depuis Vatican II mène la barque de Saint-Pierre dans les chemins du mondialisme c'est quand même incroyable je pense par exemple au pape Benoît XVI dans son encyclique de 2009 je ne sais plus exactement le titre où il appelait à la création d'une organisation politique planétaire en lisant avec l'ONU mais l'ONU c'est le temple du maçonnisme il n'y a aucune alliance possible entre l'église et le monde point barre c'est au monde de s'adapter à l'église pas l'inverse et l'église conciliaire est malheureusement téléguidée pour sombrer parce que humainement c'est cuit j'ai bien humainement mais l'église est éclipsée c'est la formule de Saint-La-Sainte-Vierge de la Salette une éclipse par définition c'est temporaire et va arriver un jour glorieux où ces personnes qui condamnent l'église vont dégager il va y avoir un nettoyage oui un nettoyage profond alors on me dit Géorgie Arménie Grèce Chypre Hongrie Ukraine Macédoine Serbie comment analysez-vous les tentatives de ralliement des pays orthodoxes par Poutine à sa cause alors il y a beaucoup de choses à dire sur Poutine et je sais qu'il y a en plus beaucoup de personnes qui croient en Poutine alors alors vous vous êtes quand même un de ceux qui avait des bunkers Poutine déjà en nous expliquant qu'il était citoyen d'honneur de la City qu'il était je ne fais que reprendre des choses tout à fait officielles mais alors il y a le monde orthodoxe bon si on est catholique il faut d'abord dire que l'orthodoxie est schismatique l'autorité du pape ça reste l'autorité du pape à condition qu'il respecte la tradition de l'église bon depuis Vatican II là c'est rapé mais il y a une chose et là je vais en profiter pour le dire et indirectement je répondrai à cette personne pour les autres pays je vais d'abord prendre le cas de la personne avant de parler d'un pays toute personne croyante commet des péchés il y a ce qu'on appelle le péché mortel le péché mortel empêche la communion on ne peut pas aller communier quand on est en état de péché mortel il faut se confesser pour se retrouver en lien avec le ciel bon vous avez des pays qui commettent aussi des péchés mortels et il y en a deux en particulier qui ont commis le péché mortel la France avec la révolution de 1789 où il y a une marque satanique et la Russie de 1917 où il y a une marque satanique avec le baptême entre guillemets satanique de la révolution bolchevique ces marques sont d'un point de vue humain indélébile elles ne peuvent être effacées que par je veux dire un désinfectant divin dans le cas de la France la marque satanique de 1789 ne peut être effacée que par la consécration c'est ce qu'a demandé le Christ à cette religieuse française Sainte-Marguerite-Marie consacrer la France au Sacré-Cœur 1917 vous avez eu en plus de la révolution bolchevique la même année l'apparition de Fatima au Portugal où la Sainte Vierge a délivré énormément de messages et d'informations et elle demande entre autres la Sainte Vierge que la Russie soit consacrée à sa personne bon qu'est-ce qu'elle veut dire par là et bien en faisant cela la consécration de la Russie marquée du péché mortel qui est le baptême satanique de bolchevique de 1917 cette faute ce péché mortel sera effacée par la consécration de la Russie à sa personne tant que la chose ne sera pas faite la Russie sera en état de péché mortel c'est à dire que le renouveau véritable profond de la Russie sur des bases saines ne pourra pas se faire tant qu'il n'y aura pas la consécration de la Russie à la personne de la Sainte Vierge si la Sainte Vierge l'a dit ce qui a sûrement des raisons la mère de Dieu si elle dit qu'il faut consacrer la Russie et tant que la chose n'est pas faite le renouveau de la Russie ne peut pas être véritable et donc le renouveau de l'orthodoxie même s'il y a à titre individuel des populations des personnes orthodoxes tout à fait dignes honorables et qui veulent vraiment le renouveau véritable du pays de l'âme russe ne peut se faire que par une confession si je puis dire qui est la consécration de la Russie à la Sainte Vierge au même titre que le lien entre la personne le pécheur et le sien ne peut se faire que par la confession c'est le même principe le péché mortel existe aussi pour les pays donc Poutine peut dire des choses justes je ne le nie pas mais le fond est vicié tant que la Russie n'est pas consacrée à la Sainte Vierge au même titre que la France ne peut se relever que par consécration au Sacré-Cœur il y a une géopolitique dans la religion il y a des conséquences politiques économiques et religieuses et si la Sainte Vierge a demandé ce n'est pas pour faire joli ce n'est pas pour l'esbrouf c'est que en fait la Sainte Vierge fait de la religion d'accord mais fait de la politique elle sait que le renouveau d'un pays ne peut passer que par l'effacement du baptême satanique bolchevique que par la consécration de la Russie à sa personne mais Poutine on peut dire quand même qu'il revient vers la religion vers quelque chose de plus traditionnel peut-être que lui à titre personnel peut-être qu'il le fait je n'ai pas jugé je ne connais pas sa vie privée enfin il y a quelques éléments mais en tout cas je n'ai pas à dire je vois la Russie est-ce que la Russie est oui ou non consacrée à la Sainte Vierge comme elle l'a demandé la réponse et non donc la Russie est toujours marquée du péché mortel et satanique de la révolution bolchevique comme elle dit que la France et vraiment j'insiste là-dessus et je précise quand même une chose c'est que toute la politique de Poutine correspond au mondialisme parce que Poutine veut alors il faut lire le discours de Valdaï qui est très intéressant Poutine veut l'instauration d'union régionale et ma foi je vais reprendre ce que j'ai écrit dans une note de bas de page il faut que je retrouve le passage alors dans son discours de Valdaï du 24 octobre 2014 Poutine reconnaît la nécessité d'un nouvel ordre mondial la création de puissantes unions régionales de règles communes acceptées par tous permettant d'assurer la stabilité et la sécurité entre les centres régionaux interdissant ainsi la politique d'un cavalier seul sous-entendu les anglo-saxons dans cette histoire après la chute du mur de Berlin le monde russe était les élites russes étaient acquises au nouvel ordre mondial et à ce qu'on appelait la maison commune mais les anglo-saxons ont trahi c'est pas le monde russe quand je dis monde russe les élites russes c'est les élites anglo-saxonnes qui ont trahi les engagements pris au lendemain de la chute du mur de Berlin puisqu'il était dit entre autres que l'OTAN ne devait pas progresser vers l'est donc il y avait un partage du gâteau dans cette histoire ce sont les russes qui ont été trompés enfin les élites russes parce qu'il faut toujours faire la distinction et ce sont les élites anglo-saxonnes qui ont trahi les engagements qui ont été entre autres adressés à Gorbatchev que les armées de l'OTAN n'allaient pas aller jusqu'en Estonie et jusqu'en Roumanie Bulgarie donc dans cette histoire-là ce sont les anglo-saxons qui marchent sur les plates-bandes des élites russes parce que dans cette histoire du nouvel ordre mondial et de la maison commune qui avait été établie au lendemain de la chute du mur de Berlin il y avait ce qu'on appelle une répartition des zones d'influence et des intérêts je te donne ça tu me donnes ça et dans cette histoire les élites anglo-saxonnes marchent sur les plates-bandes des élites mondialistes russes qui ruent dans les brancards et je les comprends puisque les accords ont été violés par les anglo-saxons et donc c'est ce que dit Poutine il dit il faut reprendre le discours de Valdaï que j'ai lu crayon à la main qu'il veut comment dire des centres régionaux donc stabilité et sécurité entre les centres régionaux interdisant ainsi la politique d'un cavalier seul sont entendus les anglo-saxons qui en fait veulent tout rafler les anglo-saxons veulent être les anglo-saxons et aussi des oligarques juifs qui sont au sein des anglo-saxons enfin au sein des équipes anglo-saxonnes et qui s'opposent à des élites juives qui elles soutiennent le monde russe et alors c'est très intéressant je cite un article du Times of Israel du 5 avril 2014 intitulé je cite les juifs de Russie et du Kred sont en guerre et cet article très intéressant dit que les élites juives d'Ukraine soutenues par l'Occident sont en guerre contre les juifs de Russie qui eux soutiennent Poutine en fait on assiste dans cette histoire à des guerres entre clans juifs entre les juifs libéraux les juifs orthodoxes ou Lubavitch d'ailleurs c'est très intéressant de savoir que c'est le rabbin Lubavitch Berrel-Lazar qui est du côté de Poutine en fait ce sont des rivalités entre clans juifs au nom de la Russie au nom de l'Ukraine au nom de l'Union Européenne au nom du monde anglo-saxon et donc dans cette histoire les anglo-saxons veulent rafler la mise et les élites russes veulent leur part du gâteau qui pour le moment se fait grignoter gentiment donc j'ajoute ceci il veut à sa manière gérer efficacement le nouvel ordre mondial pas le détruire il le dit bien Poutine dans son discours de Valdaï il ne veut pas l'anéantissement du nouvel ordre mondial il veut au contraire le gérer et d'ailleurs il a lancé la communauté économique eurasienne qu'il veut union eurasienne supranationale document officiel qu'on trouve sur les sites de l'AFP russe enfin bon la version AFP russe mais simplement cette union eurasienne qu'il veut supranationale pour le moment la Russie Cézacstan et la Bélorussie et bien se fait bouffer par le monde anglo-saxon qui veut étendre son en fait c'est aussi Agna qui bouffe le parterre d'Eurasia qu'on voit dans le bouquin de 1984 et donc je précise ceci tant que la demande de consécration demandée à Fatima apparition mariale de 1917 n'a pas été entièrement exaucée le renouveau de la Russie sur des bases spirituellement saines n'est pas possible il en va de même pour la France de 1789 et les demandes du Sacré-Cœur le péché mortel existe aussi pour les pays et le problème c'est qu'aujourd'hui dans les esprits complément déchristianisés on n'a pas la notion du péché mortel pour les pays déjà pour les personnes n'en parlons pas c'est quoi c'est vrai bon mais on n'a pas cette notion et donc peu importe le comportement d'un chef d'Etat il faut voir d'abord la marque les origines du pays et la Russie comme la France sont marquées si on a une vision catholique de la chose sont marquées par un baptême satélique qui ne peut être fassé que par un acte divin la Sainte Vierge qui écrase le serpent avec son talon c'est ça le truc mais je précise que Poutine il veut quand on lit bien son discours de Valdaï il veut une union eurasienne et là où ça coince avec l'Ukraine c'est le monde anglo-saxon et le monde germanique qui veut prendre l'Ukraine sur sa coupe et là pour la Russie c'est inadmissible je rajoute quand même cet élément l'Ukraine une bonne partie de l'Ukraine c'était l'ancien territoire casar et je suis convaincu qu'il y a au sein des îles juifs de par et d'autre du Ouest-Est Océania et Eurasia des symboles spirituels comme la terre une sorte de seconde Israël je suis sûr qu'il n'y a pas que l'aspect matériel qui joue je précise je précise que Poutine a à un moment donné essayé de damer le pion aux anglo-saxons car il a voulu créer un bloc continental je cite allant de Lisbonne à Vladivostok et il a proposé ça entre autres en janvier 2014 à Bruxelles lors d'une réunion Russie-Union Européenne et ça fait hurler d'horreur les anglo-saxons pourquoi ? parce que s'il y avait un bloc politique et économique unifié allant de Lisbonne au Pacifique à Vladivostok et bien c'était la mise à mort du marché transatlantique et oui et ça les anglo-saxons ils veulent leur marché transatlantique et pour les multinationales en particulier et comme par hasard quand Poutine a proposé ça il l'a proposé plusieurs fois mais quand il a proposé ça pour une énième fois en janvier 2014 février 2014 comme par hasard vous avez la réponse anglo-saxonne avec l'affaire de Maïdan en Ukraine qui a littéralement cassé le monde russe et l'Union Européenne qui désormais bon longtemps n'est plus possible il y a vraiment une fracture voilà mais Poutine a voulu à un moment donné étendre sa zone d'affluence mondialiste sa zone sa part de gâteau jusqu'à 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 Lisbonne vraiment ce qu'on appelle le racisme mais moi j'ai entendu aussi le discours d'un chef du renseignement de Stratfor donc l'agence qui est dans voilà et qui est assez intéressant voilà exactement qui parle donc de en fait que les Etats-Unis sont là pour empêcher l'Allemagne et la Russie en fait de pouvoir collaborer comme il dit la technologie allemande et les matières premières russes il ne faut pas que ça ça c'est la politique anglo-saxonne avec Mackinder il ne faut surtout pas que le monde russo-européen soit unis sous une même autorité ou un couple russo-allemand ça c'est une politique permanente du monde anglo-saxon d'empêcher l'unité de l'Europe et du monde russe parce qu'il serait éjecté de l'Euro-Asie ça c'est une tradition j'allais dire je me souviens que la première fois que j'ai lu il y a plusieurs années que Poutine voulait établir un bloc unifié allant de Lisbonne jusqu'à Veni-Vostok je me dis mais les anglo-saxons ils vont rever dans les brancards et sa énième proposition en janvier 2014 ma réponse des anglo-saxons c'est Maïdan et là le feu dans la maison parce que là ça sent mauvais ça sent mauvais oui parce que Maïdan ça peut annoncer quoi et d'ailleurs je vais en profiter vous avez le parti je ne sais plus comment il s'appelait vous avez du boxeur Klischko oui le parti Loudar voilà Loudar qui est en deux langues anglais-ukrainien alors la partie anglaise l'information que je donnais était au début en anglais et en ukrainien puis la partie la formation en anglais a été supprimée les partenaires de Loudar c'est uniquement la version ukrainienne si ça n'a pas été enlevé là la dernière fois que j'ai vu ça il y a 2-3 mois les partenaires les partenaires de Loudar c'était 2 ONG américaines l'une dirigée par Madeleine Bright l'autre par John McCain et le 3ème groupe qui soutenait c'était la CDU d'Angela Merkel c'est vraiment l'ingérence parfaite du monde anglo-saxon et germanique qui a mis les pieds par un coup d'état en Ukraine mais la méchanceté anglo-saxonne ne veut pas dire qu'en face Poutine est le gentil il n'y a pas de gentil de méchant en fait ce sont des guerres entre clans de zones d'influence Poutine à un moment donné a voulu avoir la peau des anglo-saxons en les éjectant en voulant mettre en place le fameux bloc unifié Lisbonne il a loupé réponse en face boum on vous emmerde en Ukraine voilà et je rappelle Poutine veut une gouvernance mondiale il veut des unions régionales et il veut et c'est très intéressant dans son discours de Valdaï il dit il vaut mieux des règles communes même contraignantes que pas de règles du tout pour gérer tout ça parce que il dit il faut il faut arriver à se mettre d'accord sur des règles communes il est très intéressant en fait il est pour le principe du nouvel ordre mondial il le dit mais il précise nous n'arrivons pas à nous accorder sur le partage du gâteau c'est un peu un nouvel ordre mondial mais avec une part importante pour la Russie voilà la Russie soit pas une troisième ronde et là dans cette histoire les anglo-américains veulent tout et en face ils disent ah là non on accepte en fait c'est une dispute mais avec aussi des oppositions entre différents clans juifs c'est l'article de Times of Israel que j'ai cité il y en a plein d'articles il suffit de les lire oui et puis nous même sur le Donbass ça faisait longtemps même que Alain Benajam nous disait que c'était des juifs qui finançaient des deux côtés donc voilà on le savait déjà on le savait alors on me dit quel est le point de vue de l'élite russe et chinoise pour la gouvernance mondiale ben on l'a un peu ils sont un peu d'accord c'est ça même les chinois aussi ils oeuvrent à ça un peu ils oeuvrent ça parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle la route de la soie en fait vous avez une opposition la géopolitique anglo-saxonne c'est le contre des mers et d'empêcher qu'il y ait une unité continentale eurasiatique et le monde chinois avec le monde russe a mis à l'honneur remis à l'honneur depuis plusieurs années la fameuse route de la soie et évidemment tout ce qui se passe du côté anglo-saxon c'est d'empêcher que cette route de la soie c'est-à-dire des routes des voies de chemin de fer etc se crée de Pékin jusqu'à Berlin en fait en passant par l'Asie centrale la Turquie etc et donc toute la politique anglo-saxonne c'est de créer les conflits qui vont empêcher des liens commerciaux dans la tranquillité un exemple vous avez le cas de Poutine il y a quelques mois de ça qui a rompu le projet vous savez de construire le fameux oléoduc gazoduc South Stream et pour mettre en place un autre passant par la Turquie passant par la Turquie voilà et il a marqué un point il a emmerdé pour me dire pour m'envoyer l'expression les anglo-saxons qu'est-ce qui se passe puisque ça doit passer ensuite dans les Balkans comme par hasard vous avez la Macédoine en fait c'est le principe du Bagdad-Bad cette fameuse voie ferrée que les allemands voulaient qui était un oléoduc surail qui devait relier Hambourg jusqu'en Koweït enfin qui n'existait pas puisque c'était l'Empire Ottoman en traversant la Serbie et bien comme par hasard cet oléoduc surail qui avait pourvu de créer un sort de bloc économique Allemagne au Trichon-Crayon en Pire Ottoman avec le pétrole c'est-à-dire que les allemands contrôlaient le début de pétrole et sa distribution et bien dans cette histoire les anglo-américains enfin surtout les anglais favorisaient des guerres balkaniques Serbie, Bulgarie etc et hop le Bagdad-Bad il prenait du retard et c'est ça c'est la même histoire c'est en fait on vit la guerre de la guerre de 14 enfin les prémises à la guerre de 14 mais simplement avec la technique en plus et internet en plus et l'échelle peut-être plus grande mais c'est une lutte entre la puissance de la terre la puissance de la mer bloc eurasiatique la route de la soie et le bloc euro-atlantique maritime et répartition des zones d'influence mais il n'y a pas de gentil il n'y a pas de et j'insiste là-dessus tant que la demande de Fatima de la Sainte Vierge à Fatima n'a pas été exaucée le renouveau véritable de la Russie ne peut pas se faire ça c'est c'est comme une personne qui est en état de péché mortel qui peut dire des choses justes avoir un comportement honorable mais ne peut pas les communier il faut d'abord qu'ils se remettent en ordre spirituellement parce que tout vient de Dieu et tout repart vers Dieu et la France il faut faire quoi pour le retrouver oh mon Dieu mon Dieu la France je suis assuré du renouveau de la France grâce à des papes Saint-Piedis en l'occurrence mais on est on est enfin bon on est on est cuit on est on est inféodé on est mon Dieu c'est une punition d'avoir les dirigeants qu'on a enfin qui ne sont pas des dirigeants qui sont des des agents du système bon le renouveau passera par un nettoyage mais un nettoyage qui conduira aussi à disparition d'innocents mais là vous savez il n'y a pas grand chose à dire la France il y a deux pays qui doivent être détruits dans l'idéologie mondialiste la France et la Russie c'est pas un hasard s'il y a eu deux révolutions pour la France 1789 1917 ce sont deux pays mais ne jamais oublier que le renouveau de ces deux pays qui se fera ça j'ai la certitude ne peut passer que par un renouveau spirituel il faut d'abord effacer la marque et ça c'est très dur à faire comprendre parce qu'on est obsédé par le matériel par les apparences et la notion de faute morale et de graduation dans la faute on ne connait pas ça et un péché mental ne peut être effacé pour une personne que par la confession et il faut pour un pays une consécration qui est le désinfectant en même temps une blessure on désinfecte et bien pour un pays il faut que ça soit désinfecté pour la Russie c'est la Sainte Vierge Fatima pour la France c'est le Sacré Coeur on a la certitude que dans les deux cas les choses se feront quand ? espérons qu'il se passera quelque chose je vais prendre les dernières questions on me dit par exemple le Talmud n'était pas écrit le Talmud n'était pas écrit par des rabbins qui n'étaient pas d'accord avec ce qui était dit dans le Premier Testament avant ? alors écoutez une chose est sûre c'est que il y a ce qu'on appelle le Talmud 2 de Babylone et de Jérusalem entre eux il y a des rivalités internes terribles des ramifications des oppositions déjà avec Sabata Esfi et Jacob Franck donc d'un point de vue strictement catholique le Talmud est une hérésie qui nourrit les hérésies le reste terminé d'un point de vue catholique d'un point de vue catholique voilà pour d'autres personnes ça sera toujours tout à fait respectable mais bon on me dit bonsoir monsieur Hilar vous évoquez souvent dans votre travail livres et conférences la problématique juive ou judaïque en rapport avec le mondialisme subissez-vous donc des pressions diverses que ce soit dans votre travail votre intégrité professionnelle pouvoir familial etc non j'ai été quand même viré d'un emploi enfin de j'étais enseignant dans une école de commerce par définition cette école de commerce l'ESCE pour ne pas la citer est acquise un monde sans frontières donc fatalement mais j'avais dit à ces personnes là que ce que je disais était purement factuel je n'inventais rien à l'époque je me souviens que je parlais à ces étudiants du marché enfin du bloc euro-atlantique du marché transatlantique je citais je me rappelle le livre de Hervé de Carmois qui à cette époque était le vice-président de la Trilatérale Europe et qui en 2006-2016 je ne sais plus la date avait sorti un bouquin Eure Amérique bon parce que ces choses là on se prépare toujours un peu à l'avance et ces étudiants je considère que je les ai bien préparés parce que lorsque le marché transatlantique a été annoncé ils ne sont pas tombés des nus je le savais tous les mouvements d'émancipation des régions des provinces enfin je préfère province mais des régions comme la Catalogne ou l'Ecosse référendum qui marche pas tout de suite mais ça le processus est lancé mes étudiants ne tombent pas des nus je racontais ça parce que j'expliquais il y avait tout un air à fond et d'ailleurs le principe de régionalisation de parcellisation de l'Union Européenne va de pair avec le marché transatlantique parce que l'objectif de créer des multinationales qui auront le dernier mot sur les états et vous pensez bien que quand il s'agira de régions qui elles-mêmes seront comment dire intégrées à d'autres régions pour former des euro-régions elles-mêmes dépendant de Bruxelles les multinationales vont pouvoir faire jouer la concurrence sans problème et ça va avoir des conséquences sur le remboursement des médicaments sur le niveau de vie sur tout les gens ne comprennent pas que c'est un faux régionalisme je suis pour les provinces mes provinces respectueuses des traditions donc fatalement le mondialisme n'aime pas ça et des provinces donc à la France restant sous la coupe de la souveraineté nationale le roi de France était comment dire le roi de prince prince de ses peuples je ne sais plus la formule lorsque Louis XIV s'adressait aux français il ne disait pas français-française il disait à mes peuples parce qu'il reconnaissait une diversité mais sous la coupe de l'autorité nationale là la régionalisation est lancée pour fractionner les états pour les digérer mieux à la sauce mondialiste et entre autres au marché transatlantique on va se le manger le marché transatlantique alors théoriquement il doit y avoir dans les jours qui viennent une chose qui doit être votée ou adoptée à la commission au Parlement européen peu importe vous savez ces choses là je connais le coût du marché transatlantique depuis je crois 2002 et j'en avais fait un livre qui sortait en 2004 qui est la décomposition des nations européennes avec ce titre de l'union euro-atlantique à l'état mondial parce que j'expliquais que la construction européenne n'était pas une finalité mais une étape un tremplin vers le bloc euro-atlantique lui-même tremplin vers la gouvernance mondiale ces choses là pour moi sont acquises depuis des années donc on part d'une chose comme si est-ce que ça va se faire en fait ça se fait déjà alors je sais qu'à un moment donné ce principe babélien va se casser la figure à quel moment je me jure tendance à quoi qu'on arrive en bout de course parce que pour passer à l'étape supérieure il faut catastrophe cataclysme pour passer c'est toujours et là ils arrivent en fait on arrive à la fin du monde né en 1945 et on assiste à la mutation et cette mutation ne peut se faire que dans la douleur et s'ils arrivent théoriquement à faire cette bascule là ils auront gagné j'ai bien dit théoriquement parce que je sais qu'au moment ils seront sur le point de poser la dernière pierre au sommet de la pyramide il va y avoir la pichenette divine qui dire allez vous faire voir et hop le système babélien va se casser la figure mais le problème c'est qu'on est dedans donc il risque d'avoir des innocents qui vont tomber avec voilà ça c'est bon d'accord alors je vais prendre les dernières c'est par paquet de dizaines je vais prendre les dernières que pense monsieur Hilar du lien entre la défaite des puissances centrales de 1918 et la création d'Israël sujet développé par Benjamin Friedman ah oui toujours des questions faciles oui effectivement l'Allemagne se serait rebellée après la première guerre mondiale parce qu'elle aurait été trahie dans ses engagements bon alors le sujet est très long c'est très vicieux disons que il y a eu d'abord volonté de détruire le Tréchongris ça c'est une chose réussie et j'invite les personnes à lire un bouquin absolument remarquable de François Fêtejeux Requiem pour un empire défunt un livre à ma connaissance qui n'a pas été hérédité mais peut-être on peut le trouver sur Amazon qui date de 1987-88 et qui explique le rôle de la maçonnerie pour détruire le Tréchongris le monde germanique le monde allemand oui il y a eu Friedman Friedman a expliqué qu'il y a eu comment dire comment dire des loupés de compréhension entre le monde allemand et le monde anglo-saxon pour les juifs et que les juifs finalement auraient opté pour le monde anglo-saxon ou dépend de l'Allemagne il est très intéressant de voir que l'occasion de citer la famille Warburg famille juive allemande mais aussi juive américaine que Max Warburg durant la première guerre mondiale était le patron des services secrets allemands mais son frère Paul était le patron de la Fed et qui en plus devenait ensuite le patron du CFR évoqué d'ailleurs par Karl Kouiklet donc il y a eu en fait des problèmes entre clans juifs et il y a un clan qui a été roulé dans la farine et il y a eu une vengeance bon on ne peut pas dire trop quand même d'accord allez je prends les dernières les dernières questions alors qu'est-ce qu'on me dit encore vous avez parlé du royaume de France où situez-vous où vous situez-vous entre les prétendants légitimistes et orléanistes alors j'avoue qu'à titre personnel je n'ai pas de je ne veux pas lier à ces familles-là enfin ces deux branches je crois vu la situation humainement on s'écuille il ne faut pas s'exciter je vous dis ce que j'ai fait par exemple pour l'avant-propos le bouquin de Quiclet c'est je ne veux pas dire que je me suis lâché non parce que tout ce que j'ai mis est parfaitement réfoncé mais je suis allé très loin pour faire un bilan qui fait quoi le renouveau la France ce sera la surprise de Dieu je crois en la Providence ce qui n'empêche pas à titre d'un individuel de faire de son mieux mais m'appuyer sur la famille des Orléans aux familles légitimistes je n'attends rien parce que ce sont des esprits trop marqués par les concepts philosophiques d'aujourd'hui ce que j'ai dit ce soir il faudrait bondir d'horreur bon je préfère encore la République parce qu'au moins elle est authentiquement pourrie une fausse monarchie avec les apparences je préfère l'authentique voilà alors une dernière question encore c'est vrai qu'on me dit quelle est l'influence des protestants en France voilà on se souvient de Jospin il y a eu chez le rencard aussi je crois disons que les protestants la France les esprits français sont complètement protestantisés donc en fait cette élite protestante vraiment prospérait dans un milieu authentiquement catholique à partir du moment où ce milieu catholique a été complètement décérébré via 3ème, 4ème, 5ème république et ensuite Vatican II ce monde protestant finalement il n'y a plus de contraste avec le monde catholique qui est maintenant protestantisé Vatican II c'est 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 Martin Luther qui a gagné une période qui précède en fait la finalité de Vatican II c'est de réintégrer l'église au sein de la seule église entre guillemets reconnue par le mondialisme la synagogue donc finalement le monde protestant se dilue dans un magma vous savez j'ai toujours dit que le protestantisme c'est du judaïsme enfin du christianisme judaïsé ben oui parce que le culte maria disparaît la hiérarchie catholique enfin ecclésiastique disparaît bon il ne faut jamais oublier que le pasteur c'est un fonctionnaire comme le rabbin où il n'y a plus de transcendance c'est un fonctionnaire donc on dit dénosaures qui ont empoisonné la planète et puis qui maintenant vont crever dedans qui vont crever dans leur jus donc bon voilà ben alors je vais prendre les dernières dernières questions monsieur Hillard pouvez-vous confirmer un dire d'un de vos confrères catholiques qui affirme qu'il n'y a point de salut en dehors de l'église catholique tous les autres chrétiens ne seront point sauvés alors l'église catholique alors si on est catholique parce qu'il y a tous les cas de figure si on est catholique le seul phare la seule vérité c'est l'église lancée créée par le christ et la tradition de l'église les autres chrétiens alors il y a le comportement des autres personnes là c'est Dieu qui voit qui sonde les reins et les cœurs et qui pourra dire si telle personne même s'il ne fait pas prêter l'église catholique a eu un comportement d'inhonorable parce que évidemment il y a tous les cas de figure mais là je m'exprime en tant que catholique le seul phare d'un vérité c'est l'église éternelle interrompue de manière vraiment temporaire avec l'éclipse de Vatican II mais une éclipse c'est temporaire pas définition et donc le renouveau ça va faire 50 ans Vatican II c'est terminé en décembre 1965 on est en juin 2015 une éclipse par définition qui dure 50 ans c'est long mais enfin le renouveau est pour très bientôt je pense d'accord dernière question on me demande où est-ce qu'on peut vous joindre parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent vous joindre pour vous j'ai une page Facebook en fait que je n'ai même pas créée c'est par quelqu'un je ne sais pas qui qui l'a créée pour moi quand je peux répondre je réponds mais j'ai une telle avalanche des questions des moments je ne peux pas quand il y a des dizaines et dizaines je n'aurai que ça mais en revanche qui lise mes livres ils auront mes réponses ils auront des réponses voilà et qui lis surtout celui-là voilà l'histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine avec une préface de 27-28 pages c'est une sorte de super note de synthèse c'est du bon et bien en tout cas je pense que tous ceux qui ont regardé l'émission ce soir se sont pu se faire une idée déjà de ce que c'est que cette oligarchie on en avait déjà eu un aperçu dans les émissions d'avant parce que je conseille aussi l'émission où vous étiez venu sur le nouvel ordre mondial parce que aussi vous expliquez tout le lord avec les cartes que j'avais avec les cartes tout j'ai tout inventé je vous avais pas alors on va avoir des histoires encore en tout cas merci Pierre-Hila c'est moi qui vous remercie parce que faire la promotion de ce bouquin là de Quiklet Capital et ben vraiment en tout cas nous on va faire les libraires comme il dit Stéphane on va faire suivre mais vraiment merci merci d'être venu c'était comme d'habitude voilà enrichissant je pense que pour vous aussi merci à la régie merci à Ediz aussi pour le petit cadeau je vais pas l'oublier ben oui il nous a fait un petit cadeau un coup de fouet là ça c'est pour les méthano de passage donc en cas de il y a de ses goûts ah bah oui je ne demanderai pas où est-ce qu'il a acheté en tout cas merci à lui quand même parce que j'avais lancé le défi de nous offrir un fouet et de la relever donc merci quand même Ediz Ediz Tiltas je crois enfin j'ai pas bien compris le nom mais bon en tout cas je crois que c'est ça Ediz et merci ben merci à la régie merci à tous les méthanodes connectés ben il y avait Capard Robozizi Lansé Franck Gosse Fange de Brille AKS Fagne et Billy John Kundo Erwan Locoshtern Leon Pard Alexis Carnel Cro Sac Valigou oh là là ils sont nombreux ce soir le Télico etc Haussmann Eléazar ils vont tous acheter le livre et ben j'espère bien j'espère bien donner donner pardon ah bah on a une version spéciale de celle-là en plus donc en tout cas merci à vous merci à tous les méthanodes on se rejoint jeudi et oui pas d'émission demain parce que maintenant le rythme va être un petit peu différent mais ça je vous en dirai plus vendredi en tout cas s'il y a une chose qui est claire c'est que si vous étiez là ce soir et que vous écoutez ce message c'est que vous êtes la résistance ciao ciao à tous bravo à la résistance c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501